... Bien, mesdames, messieurs, les conseillers, les conseillères, mesdames, messieurs, qui viennent assister au conseil municipal, bonsoir. Je rappelle à tout le monde que le port du masque est obligatoire, bien évidemment, dans l'espace public. Il est recommandé et souhaitable de laisser une chaise entre deux personnes du public. Je rappelle également que lorsqu'on est en couple ou en famille, il peut y avoir, il le peut, la distanciation n'est pas nécessaire. Voilà. Bien, on va ouvrir ce conseil municipal. Je me permets d'indiquer aux nouveaux membres du conseil municipal qu'ils devraient trouver à la place qu'ils occupent un PINSE en fonction de le rôle qu'ils jouent au sein du conseil municipal. Et ça veut dire que l'ensemble des conseillers municipaux sont dotés d'un petit PINSE aux couleurs françaises, bien évidemment. Bien, on va démarrer. Éric Schlegel, présent. Agnès Poncelin, présente. Claude Mazard, présente. Delphine Schlegel, présente. François Culeux, présente. François Derre, présente. Francine Pedro, présente. Alain Huguet, présente. Pierre Agement, présente. Nadej Huguet, présente. Alain Grodet, présente. Francis Defranou, présente. Éric Flessel, présente. Amélie Guillou, présente. Corinne Tanguy, présente. Manuela Ramirez, présente. Sylvie Bellavoine, présente. Ida Pelloso, présente. Éric Fournier, présente. Isabelle Boupin-Vecchio, présente. Claire Hénin, présente. Serge Adala, présente. Monsieur Nicolas Serrero, présente. Madame Pascale Dumetz a donné pouvoir à monsieur Jean-François Perron. Monsieur Jean-François Perron, présente. Madame Stéphanie Fuchs, présente. Monsieur Bruno Afonso, présente. Madame Stéphanie Barbara Vajon, présente. Monsieur François Dacouna, présente. Secrétaire de séance, monsieur Pierre Agement. Bonsoir. Lors de la séance du Conseil municipal du 15 juillet 2020, ont été délibérés les points suivants. Au chapitre municipalité, délégation au maire de la totalité des délégations d'attribution autorisées par la loi, création des commissions facultatives et élection des membres des commissions municipales, facultatives et commissions extra-municipales, élection d'une commission d'appel d'offres à caractère permanent et de ses membres, établissement de la liste des représentants à la commission communale des impôts directs, désignation des délégués au sein du syndicat mixte de la passerelle du Moulin, désignation d'un correspondant défense, désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au syndicat Marne-Vive, désignation d'un représentant au conseil d'administration de la mission locale pour l'emploi, désignation d'un représentant du conseil municipal au comité pour la prévention routière, désignation de représentant au sein du comité stratégique de la société du Grand Paris, désignation des membres du conseil municipal délégués au CIMCOM, métropole du Grand Paris, désignation des représentants de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, instituée par la métropole du Grand Paris, désignation des représentants au conseil d'administration et à l'Assemblée générale de la SOCAREN, désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du collège Eugène Carrière, désignation du représentant de la ville à la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de Marne-Confluence, désignation d'un correspondant sécurité routière, désignation d'un représentant au sein du conseil territorial de santé, désignation d'un représentant au sein de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autorisation, et désignation d'autonomie des personnes âgées. Pour le CCAS, approbation du nombre d'administrateurs siégeant au conseil d'administration du CCAS, élection des membres élus siégeant au conseil d'administration du CCAS. Pour la commission finance, fixation du montant provisoire du fonds de compensation des charges territoriales, FCCT pour le financement des compétences transférées au titre de l'exercice 2020, seniors, tarifs pour la participation aux sorties organisées pour les seniors de la ville, ressources humaines, extension de la possibilité d'octroi du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de l'expertise et de l'engagement professionnel aux agents contactuels. Création de deux emplois permanents à temps non complet, à hauteur de 11h37 sur 35 heures hebdomadaires annualisées. Marché public, autorisation donnée au maire de lancer et désigner un marché relatif à l'émission de titres restaurants sous format papier et cartes dématérialisées. Éducation jeunesse, règlement de fonctionnement des stages adolescents et séjour de vacances, modification du règlement de fonctionnement du service éducation jeunesse et de l'espace enfance, tarification des études surveillées à l'acte, tarifs séjour ski participation des familles, prise en charge financière de la formation accélérée du code de la route, sport, règlement et tarifs des foulées gournésiennes, autorisation donnée au maire de signer la convention avec l'association Vaincre la mucoviscidose, acceptation d'un don manuel grévé de charge, cadre de vie, vente d'une propriété communale située 14 à Nuchan et cadastrée E447, autorisation donnée au maire de signer la convention dans le cadre du projet Métropolis. Par ailleurs, le conseil a pris connaissance des décisions prises par le maire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, exonération diverse. Et on note le report du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune de Gournay-sur-Marne au prochain conseil, c'est-à-dire aujourd'hui. Merci. Merci Pierre. Avant de démarrer le conseil, je vais revenir sur les annonces ministérielles qui font suite à la période du déconfinement et à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec des mesures qui sont redevenues restrictives, et revenir sur les propos du ministre de la Santé, mercredi dernier, qui annonçait, sans tambour ni trompette, que les installations sportives allaient fermer et que les piscines fermeraient aussi. Quoique le lendemain, le Premier ministre s'est pris un peu les pieds dans le tapis, pour celles et ceux qui ont pu suivre l'émission sur la 2, sur le fait que les piscines étaient fermées quand elles étaient couvertes, mais où, finalement, c'était l'occasion de laisser ouvertes les piscines qui étaient découvertes. On a senti aussi, sur les décisions prises par les préfets, qu'ils avaient un peu de difficulté à mettre en œuvre les propos du ministre, à tel point que, lorsqu'on annonce la fermeture des gymnases, ça veut dire que, dans les écoles, par exemple, l'EPS, en règle générale, s'arrête. Alors, ce n'est pas un souci, puisque c'est un des lieux dangereux, puisque les élèves ne sont pas masqués en collège et au lycée pendant cette pratique. On a bien senti, encore une fois, une certaine forme d'impréparation dans la communication ministérielle, où le ministre des Sports a dû exercer des pressions pour que les activités puissent reprendre, au moins pour la jeunesse. L'arrêté préfectoral, qui a suivi la déclaration du ministre, ministre parle le mercredi, l'arrêté préfectoral est arrivé à 20 heures le vendredi soir, avec un correctif qui nous a été apporté le lundi. Correctif qui n'était pas sans importance, puisqu'il qualifiait un peu mieux et précisait ce qui pouvait être, par exemple, de l'ordre du récréatif, de ce qui ne l'est pas. La ville a choisi, bien évidemment, d'appliquer les mesures qui ont été proposées par le gouvernement, en partant du principe que, dans les ERP couverts, les activités en destination de la jeunesse devaient se poursuivre, dans la mesure où elle respectait, bien sûr, les mesures mises en place. En revanche, il n'y a pas de sujet sur les activités extérieures, pour l'instant, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et nous avons jugé qu'il fallait que nous traitions les activités associatives en direction de la jeunesse, de la même manière, en gros, que l'école traitait ses activités avec les élèves, en se disant qu'il y avait une équité, une égalité de traitement, qui devaient nous aider, peut-être, à raisonner. C'est le choix que nous avons fait actuellement. Le préfet devait nous proposer une audioconférence demain soir à 18h. Il la reporte vendredi à 14h30. Il est bien évident que si un certain nombre de décisions devaient se traduire par l'arrêté préfectoral levant un certain nombre de réserves, elles redescendront, bien évidemment, immédiatement en direction des associations. On comprend, bien sûr, les difficultés que certaines d'entre elles peuvent rencontrer, notamment en période de reprise, où les adhésions viennent d'être faites lors du forum et que tout d'un coup, les choses s'arrêtent. Actuellement, les ERP, de toute façon, sont fermées au public. Ça veut dire que les activités qui doivent s'y tenir ne s'y tiennent pas. Voilà. Voilà où nous en sommes. Il est fort probable que la situation évolue, puisqu'on sent bien que les ministres, à la fois de l'éducation et ministres du sport, font le nécessaire pour que les choses évoluent. Sachez néanmoins qu'entre les informations écrites, parfois, par l'arrêté préfectoral, on ne retrouve pas forcément les mêmes informations sur les sites du ministère. Ça illustre, malgré tout, quand même, en ce moment, les difficultés rencontrées par le pouvoir pour mettre en œuvre un certain nombre de décisions claires, applicables, dans un temps assez rapide. Même si chacun est conscient des enjeux de santé publique qui se jouent en ce moment, les décisions prises sont parfois difficiles à saisir, même dans la question de la temporalité. Bien. Ceci dit, on va démarrer ce Conseil municipal avec une première délibération qui est une décision modificative et qui nous sera présentée par M. Mazard. Oui, merci, M. le maire. Effectivement, depuis le dernier budget voté, beaucoup de mouvements sont impactés par le Covid, aussi bien en recettes qu'en dépenses, avec des aides aussi et des subventions que nous avons reçues. Donc, aussi bien en section de fonctionnement que d'investissement. En section d'investissement, l'attribution par la Métropole d'une subvention exceptionnelle de 133 603 euros pour faire face aux dépenses du Covid, le versement d'une subvention de l'État pour 15 880 euros pour financer l'achat d'une partie des masques, l'attribution d'un fonds exceptionnel de la CAF pour un montant de 61 101 euros pour la structure petite enfance des minimaux, mais 58 158 euros pour les petits poussés. Donc, ça fait des recettes de 268 743 euros qui viennent compenser des dépenses liées au budget et du Covid pour 168 533 euros. Et les 100 210 euros qui en font la différence iront abonder la section d'investissement. En section d'investissement, l'attribution d'une subvention de la Métropole pour un montant de 5 414 euros pour l'achat d'un goupil électrique, l'attribution d'une subvention de la région d'un montant de 6 308 euros pour l'achat d'un véhicule pour le service de la police municipale, l'attribution d'une subvention de la CAF pour un montant de 15 881 euros pour les travaux d'installation du RAM, et une diminution de la FCTVA de 40 000 euros suite à la non prise en compte de la subvention d'équipement versé à la société d'HLM pour la construction de 66 logements sociaux. Je vous rappelle que l'AFC TVA est un retour de la TVA sur les N-2, sur les investissements réalisés N-2. Donc nous avons là un déficit de 12 397 euros qui est compensé par les 100 210 euros qui viennent d'abonder en section d'investissement. Ensuite, nous avons une avance de TVA pour les crédits nécessaires au déplacement du boulot de Rome pour 47 000 euros, l'achat d'un abri poussette pour les petits poussets RAM, fourniture de protection sanitaire, petits poussets, fourniture, etc., pour 14 700 euros. Et il convient aussi d'apporter une dotation en amortissement pour 1034 euros, en fait, qui n'est qu'une opération d'ordre. Une opération d'ordre, c'est une opération où il n'y a pas de mouvement de fond vers l'extérieur. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver cette délibération. Merci, Claude. Y a-t-il des questions, des remarques ? Monsieur Perron, je vous en prie. Oui, bonsoir. Monsieur Mazard. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur les 168 533 euros, s'il vous plaît, au moins par grande rubrique ? Alors, oui, effectivement, il peut y avoir des mouvements, je ne vous aurai pas les chiffres ce soir, des mouvements exacts, mais il y a eu énormément de baisses de prestations non perçues par la mairie, comme par exemple la participation des familles et les financements de la CAF pour le fonctionnement des crèches, des centres de loisirs et du RAM. Tout ça, c'est indiqué dans la note. Les droits de voirie qui ont été annulés pour les commerçants, des recettes liées au foulé et du hétan et soirée d'enceinte, etc., ainsi que des dépenses qui sont liées au Covid comme les achats de masques, etc., et bien d'autres dépenses. D'accord, mais est-ce qu'au moins par grande famille, on pourrait avoir des grandes masses par famille ? Parce que là, on a des indications qu'on comprend bien, mais au niveau des chiffres, on comprend, enfin, personnellement, je n'arrive pas à comprendre ces 168 533 juste par grande famille. Alors, sur les grandes familles, on ne vous les donnera pas ce soir ou alors il aurait fallu peut-être préciser la question un tout petit peu en amont pour que vous puissiez en bénéficier. En revanche, nous vous adresserons et M. Mazard vous adressera dans les plus brefs délais les indications qui vous permettront d'y voir plus clair. Bien sûr, et M. Mazard l'a indiqué, il y a un certain nombre de recettes, puisque le confinement a duré un certain temps, qui n'ont pas été perçues par la collectivité. et des recettes importantes, alors qu'à côté de ça, la masse salariale, elle, continue d'être versée. Je rappelle que, sur les collectivités, la notion de chômage partiel n'existe pas. Donc, ça veut dire que les charges liées, par exemple, au centre de loisirs, à la petite enfance, tout ce qui, normalement, est parfois, non pas compensé à l'europrès, mais en tous les cas, c'est un service qui est payant, cette rentrée d'argent importante n'a pas existé. En revanche, les personnels ont continué, eux, naturellement, d'être payés, puisque la notion de chômage partiel n'existe pas. Et enfin, sur les grandes masses, il est important, effectivement, que vous puissiez en disposer, et M. Mazard vous adressera tout ça. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres remarques ? Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Juste d'un point de vue pratique, puisque je n'ai pas l'habitude de participer encore au conseil municipal. Il faut poser la question à peu près combien de temps elle avance, du coup, par rapport au conseil ? Vous avez un délai de rigueur, et M. Cerrero le précisera, mais sur des questions comme ça, qui sont des questions un peu plus précises et qui nécessitent simplement, enfin, qui permettent une meilleure compréhension des délibérations proposées, il suffit simplement que vous adressiez à l'élu en direct pour lui demander, au-delà, au-delà des questions diverses, que vous nous adressez. Ça peut se faire de manière très, très simple. Vous êtes destinataire d'un dossier cinq jours avant le conseil municipal. Les questions doivent nous arriver 48 heures avant. Néanmoins, sur des précisions de cet ordre-là, il vous suffit simplement d'adresser un petit mail à M. Mazard pour qu'il puisse vous répondre de manière aisée et en toute simplicité. Ne vous gênez pas. Je vous remercie. Y a-t-il, M. Mazard, pas de problème pour en adresser les informations ? Non, du tout. Mais par contre, continuez à poser vos questions au conseil municipal, bien sûr, même si 48 heures avant, vous avez omis de les faire. Bien entendu, on essaiera d'y répondre autant que possible. Mais sur des questions comme ça qui peuvent être précises, enfin, plus précises que ce que nous délivrons, n'hésitez pas, en tous les cas, si vous souhaitez avoir un approfondissement, à le demander. ça vous éclairera aisément. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Une abstention, deux, trois, quatre, cinq, six abstentions. Merci. Ah, j'avais compris, parce que non, il y a un pouvoir, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, plus le pouvoir que porte M. Perron, c'est tout. Donc, il y a bien six abstentions là, plus... Délibération numéro... Oui ? Non, merci. C'est juste pour amener un élément de motivation au vote sur l'abstention, mais ça rejoint un petit peu le commentaire qui vous a été fait. C'est-à-dire que là, on a une décision à faire, à prendre sur la modification d'un budget qu'on n'a pas pu voter, parce que ça a été fait en mai dernier. Donc, effectivement, on avait... Je pense qu'en donnant le document, si vous aviez directement mis le premier budget initial, ça aurait peut-être pu permettre d'avoir des éléments qui auraient peut-être facilité le vote. Vous avez raison, sauf que le budget initial, monsieur, vous pouvez le chercher et le prendre vous-même sur le site de la ville. Oui, non, mais bien sûr. On peut tout faire nous-mêmes, il n'y a aucun problème. Non, non, mais c'est pas... Si, si, j'entends bien. C'est une possibilité qui vous a offert le budget. Déjà, d'ailleurs, ça me permet de répondre aux questions que vous avez posées aux questions diverses. Il y a des documents que vous pouvez demander à tout moment. À tout moment. Il est naturel que chaque membre du conseil municipal, pour qu'il puisse siéger sereinement, ait un minima les dossiers qu'il concerne. Le vote du budget, vous n'étiez pas encore en place à ce moment-là. Néanmoins, rien ne vous empêchait d'y assister. Et, secondo, les documents actuellement dont on parle sont sur le site. vous pouvez très bien les charger et les travailler, les préparer, etc. Ceci dit, vous êtes conseiller municipal. Vous avez, d'ailleurs, demandé à être destinataire de ce document. Il est déjà... Enfin, vous pouvez déjà, vous-même, sur le site de la ville, c'est important, parce que vous allez y trouver un tas d'informations intéressantes qui vous permettront d'appréhender, peut-être plus largement, la ville de Gournay-sur-Marne, dans sa spécificité. En tous les cas, sachez que ce document s'y trouve. Donc, je redis que, si vous avez besoin d'éléments supplémentaires, n'hésitez surtout pas à les demander. C'est de droit. Là, en revanche, ce que signale M. Perron à juste titre, il est parfois nécessaire, pour éclairer un peu plus précisément une question, d'avoir des éléments complémentaires. Le budget, pardonnez-moi, mais il a été voté en son temps, et il est naturel que vous en soyez destinataire. il suffit simplement de le demander. Nous ignorons que vous n'avez pas été le chercher tout seul sur le site de la ville, effectivement. Je m'en excuse. On fera mieux la prochaine fois, mais n'hésitez surtout pas à nous les demander. Alors, du coup, je vais finir, parce que, comme vous m'avez coupé, je vous ai laissé finir. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, évidemment. Il y a deux points majeurs, quand même, cela dit, que moi, je tiens à remonter. C'est que, un, nous travaillons en instance, et que pour travailler en instance, on travaille dans un conclave. Ce conclave, en fait, à minima, à ma connaissance, en tout cas, c'est comme ça que j'apprécie de la chose, même si elle n'est pas délivrée en même temps que tout l'ensemble de ces documentations-là, en tout cas, doit pouvoir être flagguée pour pouvoir être retrouvée rapidement et donc ne pas avoir à la chercher. Je pense, en tout cas, pour les membres du conseil municipal. Ça, c'est le premier point. Le second point, le second point concerne, alors, ce que vous dites, c'est ce travail de recherche. Je trouve hyper intéressant que vous l'ameniez, parce que ça me permet, moi, de rebondir, en reprenant simplement ce que vous avez dit par rapport au règlement intérieur du conseil municipal qui n'a toujours pas été distribué, je pense, mais on peut aller chercher sur le site dès lors qu'on a le lien, bien évidemment, et je l'ai trouvé. Merci. Il n'a surtout pas été voté, pardonnez-moi de vous couper. Ah, merci. Nous l'avons, le règlement, le règlement, notre règlement, nous ne l'avons pas encore discuté. Donc, effectivement, vous ne risquez pas de le trouver. Vous avez raison. Pour l'instant, il n'existe pas et il nous appartiendra ensemble dans les six mois de l'installation de l'écrire. Donc, vous avez raison. Vous ne l'avez pas trouvé et tout est à fait, tout ça est normal. Alors, je vais reprendre le point. Ce n'est pas l'information qui m'a été délivrée par votre cabinet, donc du coup, je vous invite à confirmer vos informations avec votre cabinet. C'est l'ancien règlement qui vous a été... Donc, de fait, il y en a un qui existe et qui court pendant les six mois, les premiers six mois de nouvelles mandations. Donc, il n'y a pas de carence de règlement intérieur, mais ce n'est pas mon sujet. mon sujet, c'est sur le délai. C'est-à-dire que vous nous délivrez les documents cinq jours avant, ce qui est tout à fait sympathique, en nous demandant, comme vous venez de le faire, on vous a remarqué qu'on pourrait se soucier plus de la commune en prenant le temps d'aller chercher la documentation de manière à pouvoir travailler l'ensemble des points que vous nous communiquez, ce que j'entends. Cela dit, permettez-moi de vous faire remarquer, en tout cas, c'est encore une fois, à mon avis, et notre position, c'est que peut-être que délivrer les documents un petit peu plus que cinq jours avant, ça pourrait aussi nous laisser le temps de communiquer entre nous, d'aller chercher ces documentations, de ne pas forcément avoir d'échange à faire avec les uns ou les autres pour retrouver ces documents, ou en tout cas, l'endroit où aller les chercher. Et cela pourrait faciliter grandement les chances que nous pourrions avoir au Conseil municipal. Voilà, c'était juste l'ensemble, c'était deux points simples. Merci. On a bien compris. En tous les cas, moi, je vous invite et je réitère ce que je disais concernant le budget. Il vous est aisé de l'avoir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le Conseil municipal suivant pour vous procurer les documents qu'il vous manquerait. On peut l'entendre. Ceci dit, oui, vous avez aussi personnellement parfois des démarches à faire et à questionner. On ignore les documents que vous ne possédez pas aujourd'hui. En tous les cas, moi, je ne sais absolument pas les documents qui vous manquent. Je n'en ai vraiment pas connaissance. En tous les cas, je vous donne quelques pistes pour éventuellement les retrouver. A la fois, vous rapprocher du cabinet ou éventuellement, aller voir sur le site de l'établissement. Ceci dit, ceci dit, le budget vous l'avez peut-être téléchargé, c'est un document qu'on ne va pas forcément rééditer à chaque fois. Et quand nous abordons des délibérations budgétaires, forcément, elle renvoie au budget. Il vous appartient de faire individuellement la démarche pour cela. Vous êtes élu aujourd'hui. Permettez-moi de vous rassurer, M. Le Maire, en fait, j'avais déjà compris à votre première insertion. Ce n'était pas la peine, mais c'est gentil quand même de pouvoir dire l'explication. Non, mais vous découvrez peut-être un mode de fonctionnement. Bon, pourtant, ça fait quand même, je vous assure, une bonne décennie, une bonne quinzaine d'années, une bonne vingtaine d'années que le fonctionnement est à peu près toujours le même ici. Oui, oui. Et dans d'autres instances également. C'est pour ça que je me permets de faire des rapprochements entre différentes instances. Merci, M. Je vous en prie. Note de présentation numéro 2. Elle sera également présentée par M. Mazard. Il s'agit des subventions attribues aux associations bournaisiennes. Oui, donc vous avez devant vous le tableau des associations, des subventions attribuées aux associations bournaisiennes. Je vous rappelle, enfin, je vous rappelle non pour certains qui n'étaient pas présents. On a tenté de mettre en place des critères d'attribution que je vais essayer de vous nommer parce que c'est tous les ans les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Depuis 5 ans que nous donnons ces subventions, on essaie d'attribuer aussi transparents que possible ces subventions. Donc la première chose, il faut bien entendu que l'association fasse la demande d'une demande de subvention, qu'il ait plus d'un an d'activité. Il faut d'abord avoir un premier constat budgétaire avant de donner éventuellement une subvention, qu'il y ait bien entendu la présentation des comptes et qu'on puisse l'analyser, le regarder, qu'il y ait une notion de trésorerie, comment est dépensée la subvention, etc. Donc il y a un certain nombre de critères qui sont indiqués ici et après on applique trois choses indépendantes. La première, c'est que comme le budget total des subventions n'a pas augmenté depuis 2014, il est toujours de 120 000 euros aujourd'hui, on a décidé dans nos critères que les subventions attribuées cette année, comme les années précédentes, ne pourraient pas être supérieures aux années précédentes. Une association qui a eu 1 000 euros l'année dernière aurait cette année au maximum 1 000 euros. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on essaie de privilégier, ce n'est pas qu'on essaie, c'est qu'on privilégie les gournésiens dans ces subventions, c'est-à-dire que les gournésiens adultes, on multiplie le nombre de gournésiens adultes par 30 euros et le gournésien de moins de 18 ans par 50. Donc on arrive déjà à un premier montant sur lequel on alloue une subvention supplémentaire à partir du moment où l'association est très présente dans la ville et participe aux activités que la ville organise. Donc voilà, on arrive à avoir des subventions qui sont allouées de manière très simple et transparente, même si aujourd'hui ce n'est pas calibré et que ça ne plairait pas forcément à toutes les associations. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous déterminons les montants et on peut en discuter autant qu'on peut mais jusqu'à aujourd'hui, je vous rappelle autant plus que ces subventions auraient dû être votées en mars, en février-mars. Aujourd'hui, avec la crise de Covid, etc., malheureusement, ça a été repoussé. Ça a été repoussé. Nous n'avons eu aucune demande parmi nos associations, aujourd'hui, au nombre de 44, d'avances de problématiques particulières qui les mettent dans la difficulté. Aujourd'hui, on a ces propositions de subventions qui, à partir du moment où elles seront votées, vont être réglées très très rapidement parce qu'on a demandé au Trésor public d'avoir la gentillesse, si on peut dire ça, de les payer très très rapidement à partir du moment où elles sont votées. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ces... Oui ? Alors, trois mains se sont levées. Monsieur Serreiro. Monsieur le maire, monsieur Mazard, si on partage votre point de vue d'accélérer le versement des subventions aux associations, on se pose quand même quelques questions. Je suis désolé, monsieur le maire, je vais revenir sur ce que disent mes collègues sur la note juste avant, mais aujourd'hui, il n'est pas aisé de pouvoir juger des subventions qui sont attribuées en voyant quelques montants sur une feuille de papier. Le même tableau d'ailleurs, si je ne m'abuse, parce que je fais quelques recherches puisqu'il est dû s'écoutir finalement d'en faire quand on vient au conseil municipal, que vous allez afficher dans le magazine de la ville. Je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, on est élu et nécessite au moment du débat peut-être une grille d'informations un peu supérieure que quatre annotations d'objectivité dans l'attribution des subventions et juste les montants. Nous aimerions comprendre les critères qui ont été établis. On ne remet pas en cause le fait que ce soit privilégié des gournaisiens, etc. On aimerait comprendre comment des associations qui, peut-être, depuis deux ou trois ou quatre ans, n'ont finalement pas changé structurellement en termes d'adhérents, de nombre de gournaisiens, etc., puissent voir leur subvention augmenter ou diminuer. J'entends bien que cette année, il n'y a pas eu d'augmentation, en tout cas, puisque vous les avez maintenues au même taux. On se pose également la question de savoir si, effectivement, toutes les associations qui sont subventionnées aujourd'hui ne l'étaient pas l'année dernière. Parce que dans notre travail de recherche, on a constaté des différences. Alors, peut-être qu'il y a eu des ajustements en cours d'année et qu'on ne les a pas trouvés. Ça reste possible. On ne s'est peut-être pas très bien cherché. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est face à une grille d'évaluation objective que vous avez rappelée sur le site Internet et dans le magazine de la ville. Au même titre, à tous les grands désiens, finalement, qu'aux membres du Conseil, on est face à des montants auxquels nous, on doit donner un aval ou non sans explication, en fait, de pourquoi, comment, les augmentations, les diminutions, etc., que peuvent subir un certain nombre d'associations, à la hausse comme à la baisse. Donc, pas de polémique sur ce que vous avez décidé. Mais en tout cas, on ne sait pas comment vous les avez fixés. Donc, on aimerait de façon générale que lorsqu'on vient au sein d'un Conseil municipal, même si vous me disiez qu'on peut saisir vos services ou vos élus même après réception, il est classique, en tout cas, d'arrêter dans un Conseil municipal et d'échanger sur les sujets. Et on n'aimerait pas avoir à se soucier de vous poser la question deux jours avant et avoir un certain nombre de réponses déjà dans les documents. Je l'avais déjà dit au précédent Conseil. Je le redis ce soir. C'est l'occasion. tout simplement parce qu'on est là pour juger. Répondre, déjà ? Allez-y, allez-y. Non, non, allez-y, je vous en prie. Je continuerai après. Je vais déjà vous donner un premier élément de réponse. Nous sommes installés depuis, finalement, peu de temps, M. Cerreiro. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de commissions, qui sont des commissions préparatoires aux travaux du Conseil municipal et notamment aux choix, que ce soit des choix partagés ou pas, n'ont pas existé. C'est une réalité. Ça veut dire que la commission finance, par exemple, comme d'autres qui ont l'habitude, en tous les cas, de se réunir afin de partager un peu plus largement la connaissance et les dossiers, n'a pas pu se tenir. Je rappelle que nous avons une antériorité commune qui est de l'ordre de trois mois seulement. Donc, j'entends ce que vous évoquez. Ceci dit, sur la question de la recherche. Vous avez siégé ici il y a quelques années. Ces documents ont été proposés de la même manière. Les explications qui nous permettent aujourd'hui d'attribuer à un tel, à un tel, à un tel, à telle association une somme d'argent, elles ont été débattues. Pour le coup, ce sont des choses qui ont déjà été largement évoquées ici. Néanmoins, on va le repréciser de façon à ce que chacun puisse avoir au moins la même base de compréhension. Ensuite, sur la perception et l'analyse d'accepter ou pas la somme qui est proposée, il vous appartient d'en juger, d'estimer que c'est trop important ou pas assez. Ça fait partie du jugement de valeur qui est le vôtre. En tous les cas, de notre part, les critères qui sont les nôtres sont très, très clairs. Ils ont déjà été évoqués. Ils vont l'être à nouveau par M. Mazard. M. le maire, si vous me permettez de vous répondre, j'apprécie votre éloquence dans la réponse, mais j'ai bien peur que vous ayez mal compris mon propos. Donc, je voudrais le repréciser. Vous nous indiquez que finalement, vous n'avez pas les clés de compréhension. Je pense que vous avez mal compris mon propos. Pour permettre peut-être à M. Mazard de répondre, je voudrais essayer de le repréciser. Les critères, vous les avez rappelés juste en dessous. Et par ailleurs, comme beaucoup d'autres personnes au sein de ce conseil municipal, on est appliqué dans un certain nombre d'associations. Donc, les critères qui ont été définis, nous ne les remettons pas en cause. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. La question que je vous ai posée, c'est comment, au regard de ces critères qui ont été définis, vous arrivez à appliquer tel ou tel montant. Et ceci, on ne l'a pas en cause. Vous dites que ça fait trois mois que nous sommes installés. Effectivement. Mais vous avez la chance maintenant de diriger cette ville depuis six ans. Et effectivement, vous n'avez pas réuni les commissions. Peut-être aurait-il été utile de fournir les documents en l'absence de commissions qui se soient tenues. Pour permettre à des nouveaux conseillers qui n'ont pas l'habitude de siéger, peut-être que ce n'est pas mon cas, mais j'aime à parler pas qu'à mon nom propre quand je siège ici, en tout cas, pour permettre à tous ceux qui sont autour de cette table et tous ceux que nous représentons de comprendre pourquoi on a effectué tel ou tel vote. Et donc, si les commissions n'ont pas pu se réunir par manque de temps ou etc., peut-être, il leur a été utile de préciser un peu plus cette note. c'était mon propos. Tu vas pouvoir préciser quelques critères qui permettent d'établir un montant discutable ou pas. si on reprend une association sans la nommer, je nomme pas d'association. Vous avez ici un tableau de travail qui reprend toutes les associations avec toutes les informations qui sortent du dossier qui a été transmis par l'association. Elle mériterait peut-être d'être affinée un peu plus. Merci, monsieur le maire. En fait, je n'ai pas été forcément très clair. Je parlais juste de la dernière phrase. Oui, j'ai bien compris. L'exception. D'accord, mais c'est que pour cette année. Elle y sera toujours parce que, comment dire, les situations qui peuvent nous permettre de suivre subventionner à d'autres moments. Ça a été le cas il n'y a pas très longtemps à l'occasion d'un échange sur une association qui avait organisé un repas. Ça s'est traduit par un remboursement des frais occasionnés ce jour-là. Ça aurait pu être une subvention supplémentaire. Il y a plein d'exceptions qui font que, parfois, sur un mandat ou sur une année, vous soyez amené à donner un petit coup de pouce supplémentaire. Vous avez eu deux exemples. Il pourrait y en avoir d'autres. Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. sans compter les situations financières délicates que peuvent rencontrer des associations. Bien, on va... Un dernier mot, monsieur, merci. En fait, ce qui manquait cette année, ce qui est important, c'est cette fameuse commission finance, d'accord, dans laquelle, ensemble, puisque vous en ferez partie, on étudie ce tableau. On l'explique, on regarde dans pourquoi et comment, etc., etc. Donc, c'est vrai, ce manque, ce manque, cette année, on le ressent là. Mais les autres années, on n'avait pas ce type de questions parce que, justement, les équipes avaient travaillé. Cette année, le Covid est passé par là et, malheureusement, on a dû, on a dû, tout seul, je dirais, notre équipe, tout seul, agrémenter ce tableau et décider. Excusez-moi. Monsieur le ministre, Mazard, s'il vous plaît. Donc, je pourrais bien être destinataire du fameux tableau en tant que membre de la commission des finances. Vous viendrez, vous viendrez, on ne va pas vous le distribuer comme ça. En revanche, vous viendrez en commission et comme ça, ça vous permettra d'en prendre connaissance. Donc, au moment de la commission des finances. Très bien, tout à fait. Merci. Monsieur Serrero. Merci, monsieur Mazard, pour votre précision. Juste, sur le vote, on demande un vote séparé parce qu'il y a un certain nombre de représentants d'organes associatifs qui sont représentés. Donc, vous le savez, je suppose qu'on ne peut pas voter pour ce qui nous regarde. Donc, comme ça concerne certainement plusieurs membres du Conseil, on demande de dissocier un certain nombre de votes pour être conforme à la législation. Quels sont les membres du Conseil municipal qui ne prennent pas part au vote sur cette question ? Un, deux... Pas part au vote, par association. C'est pour ça qu'on demande une dissociation du vote. Pardon ? On demande à tout voter, nous, par exemple, sauf le foot. Je suppose que M. Adala voudrait bien tout voter sauf le basket. Oui, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Non, non, on est d'accord. On est d'accord, oui. OK. Non, non, non. Leur vote, ils ne comptent pas sur leur association. C'est tout. C'est tout. Oui. C'est tout. On est bien d'accord. Oui, oui. Très bien. Sans problème. Y a-t-il d'autres commentaires ou prises de parole souhaitées ? Non, non, on ne vote pas par association. Mais en revanche, la proposition de M. Serrero qui est cohérente, comme l'a levée Mme Nadege, forcément, leur voix ne va pas sur leur association. Sinon, c'est un vote nul. Bien sûr. Merci. Bien. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité des propositions faites. Sauf, bien évidemment, sur son association propre. Vous avez bien noté derrière. Je voudrais juste rajouter un chiffre. Bon, parce que c'est peut-être important. Il y a quand même 2739 adhérents gournésiens et 1770 de moins de 18 ans. Bien. Délibération numéro 3. Cette délibération porte sur les subventions attribuées à des organismes. C'est toujours M. Mazard qui nous la présente. Alors là, il n'y a pas de critères. Vous avez là 7000 euros que nous proposons au fil de l'eau, 1000 euros pour le collège Eugène Carrière, 7300 euros pour la mission locale de Sud 93 avec Noisy-le-Grand, 200 euros l'association des directeurs généraux de la Seine-Saint-Denis et 2000 euros pour la Croix Blanche, qui fait un total de 17500 euros. Alors, il n'y a pas de critères, mais il y a parfois des conventions qui nous lient, avec certaines associations qui sont dotées de subventions. Parfois, non. Mais enfin, c'est aussi le cas. Par exemple, au fil de l'eau, qui mène un certain nombre d'actions avec la collectivité. Et on s'engage, en tous les cas, à les, non pas les indemniser, mais en tous les cas, à les rémunérer à hauteur de ce qu'ils font sur nos berges. La nouveauté par rapport par rapport à la dernière proposition de subvention attribuée aux organismes, c'est qu'avait disparu la Croix Blanche, qui n'était plus subventionnée, pour une raison toute simple, c'est que nous avions quelques difficultés à les faire venir sur site. J'ignore ce qui s'est passé dans leur association, mais la situation est redevenue tout à fait normale et conforme aux habitudes que nous avions. C'est une association qui avait été régulièrement subventionnée. Il y a eu une période de trous. Mais en tous les cas, c'est une association qui, aujourd'hui, est à nouveau subventionnée. Y a-t-il des commentaires, des remarques ? M. Cerreiro. Oui, un peu le même principe que sur la délibération précédente. Par exemple, puisque c'est un exemple, on aimerait savoir qu'est-ce qui motive l'attribution de 1 000 euros au collège, alors que l'année dernière, c'était 2 000 euros, que l'année d'avant, il n'y en avait pas eu. C'est les documents, en tout cas, qu'on a récupérés. C'est tout simple, en fait. C'est que le collège nous invite à participer, parfois, sur un certain nombre de projets. Il ne souhaite pas obtenir de subvention pérenne. ils nous font simplement des propositions d'accompagnement de projets ou pas. C'est ce qui explique qu'il y a parfois des différences. Et donc, pour notre information, les 1 000 euros viennent accompagner quel projet ? Un projet dans le cadre du CESC de l'établissement sur un projet de prévention, je crois, dans ce que j'ai pu comprendre, Mme Cléger. Je vous remercie. Et développement durable. Voilà. Je vous remercie. Et, sauf erreur de ma part, l'année dernière, la subvention était de 1 000 euros. Sauf erreur de ma part, sur les documents exercices 2019, il y a écrit 2 000 euros. Par contre, on a redonné, pareil sur l'histoire, sur une question de projet, une attribution supplémentaire, puisqu'il y avait une demande spécifique, je ne sais pas si M. François Culeux s'en souvient, c'était sur une opération de prévention, sécurité routière, ou quelque chose comme ça. Et nous avions été interpellés à l'occasion d'un conseil d'administration, et nous avions indiqué qu'on était prêts à accompagner le projet que nous jugions intéressant à l'époque. De mémoire, je... Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 4, attribution d'une subvention à l'association musicale de Gronnay-sur-Marne et autorisation donnée à M. le maire de signer la convention afférente. M. Mazard. Alors, cette association serait subventionnée à hauteur de 29 000 euros. La méthode de calcul est à peu près identique à la même, sauf que nous prenons en charge la moitié de la rémunération de la directrice, qui est de 18 000 euros. Donc, dans ces 29 000 euros, 18 000 euros correspondent à la subvention donnée pour couvrir le demi-salaire annuel de la directrice. Ces 29 000 euros dépasseraient les 23 000 euros. D'accord ? Et pour, dès qu'une association dépasse 23 000 euros de subvention, il faut signer une convention spécifique avec cette association dans laquelle, on va regarder plus précisément à quoi sert cette subvention et quelles sont les ressources qui sont inhérentes à cette association et comment elles sont dépensées. Donc, l'association serait subventionnée à hauteur de 29 000 euros, un peu moins que ce qu'elles avaient demandé. Et vous avez attaché derrière la convention avec les tâches administratives et pédagogiques qu'ils offrent, notamment avec cette subvention. Y a-t-il des questions, des remarques, des commentaires ? M. Perron. Merci, M. le maire. J'avais noté dans le rapport dont nous allons discuter un peu plus tard dans la soirée... Excusez-moi, je ne vous entends pas. Vous m'entendez, là ? Oui. Excusez-moi. J'avais noté qu'au niveau du rapport de la Chambre régionale des comptes dont nous allons discuter un peu plus tard, que la collectivité sur les recommandations de la Chambre s'était engagée avec l'école de musique à un recensement des biens mis à disposition ainsi que leur valorisation. L'idée, c'est de... Effectivement, vous avez les subventions versées en numéraire et les aides en nature. Donc, comme dans la présente convention, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu d'informations allant dans ce sens-là. Je voulais juste savoir où on en était par rapport à cette recommandation. C'est assez simple. C'est que vous aurez noté que le rapport de la CRC définitif, il date de la fin juin. Les subventions dont on parle, c'est des subventions qui auraient dû être votées au mois de mars. Nous n'avons rien repris par rapport à ça. En revanche, la note à laquelle vous faites référence est une note dont nous avons déjà tenu compte. Ça n'apparaît pas là, mais vous avez raison de le signifier. Mais c'est simplement, là encore, juste... Je ne sais plus si c'est le 29 juin ou quelque chose comme ça qu'émane le rapport de la CRC. C'est ce qui explique simplement ce décalage. Je rappelle à ce moment-là que les budgets ont été élaborés, pensés, prévus pour le mois de mars. Donc oui, nous sommes engagés auprès de la CRC à faire en sorte que les avantages en nature dont pourrait disposer l'AMG puissent apparaître dans le bilan. Bien sûr. Tout à fait. Et je dirais pour toutes les associations. Oui, bien sûr. Et mon autre question, c'est est-ce que vous avez recours, étant donné que je ne suis pas dessinataire des comptes de l'association, est-ce que vous avez recours au service d'un expert comptable pour établir les comptes de l'association dans la mesure où si... Alors déjà, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir recours à un expert comptable, mais est-ce qu'avec les aides en nature, vous pensez que les aides financières et en nature dépasseront les 153 000 euros 153 000 euros de subvention et... Non ? Non. D'accord, OK. Bon, ben sinon, on va bouger. Non, non. Très bien. Non, non, même lorsque nous aurons pris à notre charge le salaire entier de la directrice, on en sera loin. Vraiment loin. Ça ferait rêver l'association AMG si nous pouvions les doter de 150 000 euros, mais ce n'est pas l'objet. Ça peut aller assez vite par expérience. Et la seule chose de... Enfin, mon propos, c'est juste d'attirer l'attention sur la nomination d'un commissaire au compte dans ce cas. D'autres... Pardon. Vas-y, Claude. Oui. L'association a un commissaire au compte comme bon nombre d'associations de la ville. Y a-t-il d'autres commentaires ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Merci. Le groupe de présentation numéro 5. Création d'un poste de rédacteur territorial à temps complet. C'est toujours M. Mazard. Alors, notre directrice financière, Mme Maréchal, nous a quitté le 15 septembre dernier et était titulaire du grade d'attaché principal catégorie A. La nouvelle directrice financière, Mme Ingrid Im, qui arrive demain, est agent de catégorie B et titulaire du grade de rédacteur. nous devons créer ce poste de rédacteur qui n'existe pas au sein de notre collectivité. Vous avez derrière le tableau des emplois permanents. une petite précision sur ce tableau permanent. D'accord ? Il y a une colonne qui est très importante, c'est la dernière, dont emplois vacants. Ça veut dire qu'il y a des emplois qui sont créés, enfin, pardon, des postes qui sont créés, d'accord, mais qui ne sont pas pourvus de personnel. Et donc, il y en a 30 qui sont créés, mais non pourvus. Ce sont des supports de poste, ce sont des supports qui peuvent être pourvus ou qui pourraient être pourvus, mais qui ne le sont pas nécessairement. Ça évite le cas échéant, d'ailleurs, quand quelqu'un change de grade, de forcément avoir à revoter quelque chose de particulier alors que le poste existe déjà. Ce qui est le cas, là, finalement, de la délibération puisque c'est un support nouveau à créer, mais la personne est déjà partie, en fait, et la nouvelle personne arrive demain, d'ailleurs. Y a-t-il des commentaires, des remarques, des questions sur ce point-là ? Monsieur Serrero ? Oui, ben, justement, vous venez partiellement d'y répondre, mais on aimerait savoir est-ce que vous envisagez l'avancement, entre guillemets, ou pourquoi vous ne fermez pas le poste en catégorie A puisqu'il va être pourvu par un poste en catégorie B ? Parce que la personne que nous allons recruter est tout à fait à même de postuler d'ici quelques temps à un poste de cadre A, et que, plutôt que de nettoyer de manière systématique, nous jugeons parfois, comment dire, précautionneux et opportun de garder des supports. Un support, ce n'est pas un agent supplémentaire, c'est simplement un support de poste. Oui, merci. Oui, c'est ça. C'est pour un avancement éventuel de grande, bien sûr. Oui, ça peut être, d'ailleurs, on vient de me le souffler, ça peut être, bien sûr, pour un potentiel avancement de grade qui ne concerne pas forcément, d'ailleurs, la personne qui arrive là et qui pourrait prétendre. Ça peut être un avancement de grade d'un agent qui est déjà dans notre collectivité. C'est exactement le sens de ma question. Oui, tout à fait. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Il y a le titre des votes contre des abstentions. Une, deux, trois, quatre, cinq. Monsieur Dacouna, vous vous abstenez ? Oui. Six abstentions, donc plus le pouvoir de M. Perron. Délibération numéro six qui traite au recours à la... Ah non, c'est pas celle-là. C'est la création de deux postes d'agents spécialistes cantines, scolaires, vacataires. Donc, deux agents du service animation et jeunesse effectuent pour partie de leur temps de travail de la surveillance cantine. Ils vont être désormais affectés à temps plein, l'un à la maison pour tous, l'autre en tant qu'agent spécialisé des écoles maternelles des ADSEM. Donc, pour cette raison, il convient de créer deux postes d'agents spécialisés en cantine scolaire, vacataires, et ainsi palier à ces mouvements personnels. Il est à noter qu'il ne s'agit donc pas d'ouverture de nouveaux postes ni de besoins nouveaux. des questions sur les vacataires cantines ? Pas de questions ? On va passer au monsieur Perron. Moi, c'est juste pour ma compréhension, désolé. Donc, au niveau du tableau récapitulatif qui est joint, vous indiquez que les agents spécialisés de cantines, donc là, on voit bien les huit existants, on voit bien la délibération d'aujourd'hui, donc les deux nouveaux. Donc, ça, j'ai bien compris. Mais du coup, je n'ai pas bien compris le mouvement entre le premier poste et le poste de départ et le poste d'arrivée. Est-ce que ce n'est pas le même poste d'agents spécialisés ? Non ? Je comprends. En fait, ce sont deux animateurs qui font fonction de vacataires, enfin qui font la surveillance des cantines sur leur poste d'animateur et qui vont être remasculés à 100% dans des postes d'animateur. Et donc, pour pouvoir surveiller les cantines, il nous faut recruter deux agents vacataires. D'accord, mais actuellement, avant cette délibération, ils étaient indiqués à quel endroit, ces deux personnes ? C'est des personnels permanents. Ah, c'était des permanents. Voilà. C'est des équivalents en plein. Voilà. Je pense que c'était des vacataires. C'est l'objet de la délibération. En fait, nous avions deux agents équivalents en plein, fonctionnaires de la collectivité, qui avaient, dans le cadre de leur journée, si vous voulez, un temps pour chacun d'entre eux, réservé à la surveillance de cantine. Or, ces personnels réintègrent sur la totalité de leur emploi du temps les services dans lesquels ils sont normalement affectés. Donc, il faut simplement compenser. C'est pourquoi ce sont deux vacataires, tout simplement. Juste pour rebondir, parce que j'ai la même interrogation de M. Perron, et je n'ai pas trop saisi la réponse que vous nous avez donnée. Je voudrais juste une précision. Aujourd'hui, vous avez deux agents qui faisaient à la fois les cantines et qui étaient animataires. Vous dites que vous avez besoin de huit postes. Donc, vous allez recruter deux nouveaux agents vacataires pour les cantines. Sauf qu'au vu du tableau récapitulatif, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, il y a dix postes qui y figurent. Je laisse les techniques s'occuper des tableaux. Je ne les regarde pas. Ils verront s'il y a des anomalies et des erreurs à corriger. Moi, je vous explique le principe, en tous les cas, du pourquoi ces postes ont été créés. Ces deux postes de vacataires ont été créés simplement parce que les deux personnels qui occupaient ces fonctions-là, qui sont des personnels titulaires, retrouvent la totalité de leurs postes. Je ne sais pas si c'est huit ou dix postes. Ça sont actuellement huit postes, plus deux appellés. Donc, vous savez, vous en trouverez que vous allez vous y retrouver sur le tableau. En tous les cas, les deux postes qui sont là, qui sont créés en postes vacataires, sont là simplement pour suppléer deux personnes qui reprennent leur travail à plein temps sur le service où ils sont, dont l'une des deux, d'ailleurs, travaille à la MPT et la deuxième, je ne sais plus sur quel accès. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six abstentions plus le pouvoir de M. Perron. Délibération numéro 7, recours à l'apprentissage. Monsieur ? Excusez-moi, c'est juste une explication de l'abstention sur ce point-là. En fait, c'est simplement parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément très clair, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que vous pourriez approcher le micro ? On a du mal à vous entendre. Je disais que, c'était juste une précision sur la justification du vote. Elle vient parce que, finalement, en principe, par principe, on préférait avoir des postes titulaires dans ce qu'il y en a besoin, de manière à pouvoir couvrir plus sereinement les besoins. Alors, attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Je peux vous interrompre ? Comment vous imaginez des postes de titulaires de personnes qui viennent travailler deux heures par jour ? Expliquez-moi. C'est simplement parce que le début de ma phrase a dû être inaudible. J'ai dit sur le principe. C'est tout simplement par principe. Nous préférons voir des emplois qui soient stables. Ça veut dire que, demain, en fait, comment vous assurez la surveillance de la cantine ? Personnellement, ou alors, vous êtes exposé la masse salariale ? Je ne comprends pas. Là, on n'est pas sur des histoires de principe. On est aux affaires. Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas bien ce que vous nous dites. Non, mais c'est bien ce que je veux dire. C'est que vous êtes aux affaires et, par principe, notre groupe préférait avoir des emplois de titulaires plutôt que de vacataires, sachant que ces postes pourraient couvrir, effectivement, il y a un temps méridien à couvrir de présence et de surveillance des cantines. Mais je pense que, dans la commune, on a d'autres besoins qui peuvent être couverts par ce type de poste, par un poste qui soit un peu plus complexe et peut-être... Il faut que vous nous les indiquiez. Je suis preneur de propositions, notamment si celles-ci n'impactent pas démesurément la masse salariale, avec plaisir. N'hésitez surtout pas à nous faire des propositions pour que, finalement, demain, nous puissions encadrer sur le temps du midi éventuellement les traversières, exactement aussi, qui sont souvent des vacataires, puisqu'elles ont un temps de travail qui est assez court. Si ça doit se traduire en... N'hésitez pas à nous faire des propositions, notamment, derrière, sur l'organisation du temps de travail aussi. Bien sûr, nous y veillerons. Ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, nous allons démarrer l'étude de la note de présentation numéro 7 sur le recours à l'apprentissage dans la collectivité. C'est toujours M. Mazard. On en connaît tous les bienfaits de l'apprentissage autant pour nos jeunes que pour les employeurs. C'est une voie royale à l'emploi et une transmission des connaissances. Un contrat d'apprentissage, c'est un contrat qui permet d'assurer à l'apprenti âgé de 16 à 25 ans et sans limite d'âge supérieur pour les apprentis handicapés, une formation professionnelle pour la partie pratique, la partie théorique étant dispensée par son centre de formation d'apprentis, le CFA. Ce contrat lie l'apprenti et un employeur. Sa durée varie de 6 mois à 3 ans est vise à l'abtention d'un diplôme ou d'un titre. L'apprenti est sous la conduite d'un maître de stage dans l'entreprise ou la collectivité. Sa rémunération est un pourcentage du SMIC et est fixée par décret. Ce pourcentage varie en fonction de l'âge, de l'ancienneté du contrat et du niveau du diplôme préparé. L'apprenti handicapé, lui, âgé de 26 ans et plus, perçoit 100% du SMIC au minimum. La prise en charge de ces contrats pour les collectivités est assurée depuis le 1er janvier 2020 à hauteur de 50% par le Centre national de la fonction publique territoriale. Enfin, le comité technique a émis un avis favorable lors de sa réunion du 18 septembre dernier. Il est donc demandé au CM d'autoriser le maire à recourir à l'apprentissage. Y a-t-il des remarques, des commentaires, des questions ? Monsieur Afonso, je vous en prie. Bonjour, Monsieur le maire. J'aurais juste voulu savoir quel était l'objectif de la commune en termes d'apprentis, si vous avez une vision de ce que vous voulez et que vous avez déjà fixé à peu près. Vous pouvez préciser l'objectif, s'il vous plaît ? D'apprentis sur la commune. Vous voulez parler des métiers ? Vous voulez parler de quoi ? Si la commune de Gournay décide de prendre des apprentis ? Oui, c'est pourquoi on propose cette délibération. Mais combien ? Vous n'avez pas de vision ? Vous n'avez pas de demande ? Pas de demande, de besoin ? En fait, besoin ou pas, la question est de savoir si notre collectivité est en capacité de proposer des terrains d'apprentissage avec des maîtres de stage. et dans quel type de métier ? Il s'avère que notre collectivité comme d'autres collectivités ou comme certaines entreprises privées sont tout à fait en capacité de proposer des terrains de stage pour permettre à des jeunes simplement de pouvoir démarrer l'apprentissage d'une formation encadrée dans des métiers proposés dans les collectivités. Nous n'avons pas estimé en termes de rentabilité, si c'est le sens de la question puisqu'on n'est pas sur de la rentabilité, on est plutôt sur une collectivité qui va essayer d'assumer un rôle formateur auprès des jeunes. Les secteurs d'activité dans lesquels un certain nombre de jeunes pourraient trouver des terrains de stage pour un apprentissage de 1, 2 ou 3 ans puisqu'un apprenti n'est pas obligé forcément de faire l'ensemble du diplôme dans la même entreprise ou dans la même collectivité sont variés. Cela peut être dans le secteur du bâtiment, dans le secteur du jardinage, dans le secteur de la comptabilité, dans le secteur administratif. Il y a un certain nombre de métiers qui sont aujourd'hui abordables dans le cadre de l'apprentissage et nous jugeons pertinent que de proposer en tous les cas à des jeunes de pouvoir profiter de terrains de stage positifs. Sachant que et c'est d'ailleurs pourquoi il est important de se souvenir que ça a été voté en CT, les personnels de la collectivité représentant en tous les cas l'occasion du CT ont voté dans leur majorité à l'unanimité le fait que demain ils puissent accueillir un jeune et qu'il puisse y avoir au sein des personnels certains qui seraient maîtres de stage. Encore une fois il n'y a pas de notion de rentabilité ce n'est pas l'objet on est sur de la formation. J'ai du mal de m'exprimer je ne parlais pas de rentabilité moi je voulais parler d'objectif non pas d'objectif c'est à dire combien d'apprentis vous ciblez c'est ça on a un nombre d'apprentis on ne cible pas d'apprentis monsieur on ne cible pas d'apprentis si notre notre chef du garage qui est mécanicien chauffeur souhaite demain et se sent en capacité et aura les habilitations lui permettant d'encadrer un jeune au niveau de la mécanique sur un CAP enfin sur un diplôme de niveau 5 et bien nous ferons en sorte de proposer un terrain de stage pour un mécano nous allons recruter demain un plombier peut-être que ce plombier sera en capacité lui aussi et la ville en particulier sera en capacité d'offrir un terrain de stage pour un jeune qui sera au CFA du ballon pas très loin d'ici et qui viendra plutôt que d'aller chez CED il viendra sur la ville faire une année peut-être ça sera peut-être dans le jardinage au niveau des espaces verts puisque Jean-Marc Chopin qui travaille pour la ville depuis de multiples années est en capacité sans problème pour l'instant il ne le souhaite pas et on forcera pas la chose la comptabilité par exemple il n'est pas rare aujourd'hui de trouver dans des services de comptabilité des jeunes qui sont en formation BTS par exemple c'est assez fréquent puis on peut on peut délayer comme ça il n'y a pas il n'y a pas d'obligation en termes de chiffres on ne s'est pas dit mais de la même manière que nous avions voté il y a quelques années le stage de deux ans la possibilité d'accueillir des stagiaires deux ans avec rémunération je crois à l'époque c'est une possibilité supplémentaire qu'offre la collectivité d'accueillir et de former c'est tout il n'y a pas un objectif de nombre de jeunes à former c'est une démarche peut-être que nous aurons une année vide puisque c'est en cours de vote et que personne ne sera intéressé il va falloir qu'on communique etc. et que nos personnels qui souhaiteraient demain être maîtres de stage puissent aussi se désigner etc. mais là on est sur une démarche de départ c'est la première et nous espérons bien bien sûr pouvoir accueillir dans notre collectivité des jeunes qui aimeraient s'adonner aux quelques métiers que je viens de citer mais il y en a certainement d'autres j'espère avoir mieux répondu merci je vous en prie si d'autres questions pas d'autres questions donc on va passer au si monsieur Perron juste une remarque en fait pour aller dans le sens de monsieur Afonso c'est plutôt une comment dirais-je une note de présentation que que l'on partage nous pensons important aujourd'hui d'aider les jeunes actuellement en souffrance pour certains enfin qui avec la crise sanitaire sont sont amenés à rencontrer des problèmes en termes de formation etc. donc c'est il faut enfin juste nos propos c'est de dire que nous nous considérons que c'est une bonne mesure il ne faut pas d'ambiguïté par rapport à ça et la question de la vision c'était juste de voir justement c'est cet élan que la commune pouvait apporter pour aider ces jeunes en souffrance mais pas d'autres pas d'autres idées s'il n'y a pas d'autres remarques commentaires ou questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 8 autorisation de Néomère de signer la convention d'occupation du domaine public avec la société du Grand Paris et c'est Mme Schlegel qui nous la présente donc dans la lignée des travaux de la ligne 16 du Grand Paris nous avons à faire face à une occupation du domaine public qui va durer très longtemps puisque cette convention va nous lier à la SGP jusqu'au plus tard au mois d'avril 2027 avec des travaux qui devraient démarrer en cette fin d'année 2020 avec vous avez un planning prévisionnel qui vous a été fourni avec la note de présentation parce que quand on parle de 6 ans et demi voire de 7 ans on a du mal à se projeter surtout qu'on a des phases de travaux complètement différentes des travaux qui vont impacter au niveau de la nuisance sonore plus que d'autres et certains travaux qui se feront quasiment sans nuisance sonore donc les travaux les plus impactants c'est le génie civil vous le voyez sur le planning prévisionnel on est sur dernier trimestre 2021 jusqu'en 2024 et dans le génie civil c'est pareil il y a aussi les travaux les deux premières années qui vont être on va dire plus bruyants en journée que par la suite cette occupation du domaine public est à titre gratuit puisque c'est une mission enfin c'est un projet d'intérêt général et d'utilité publique donc bien entendu la société du Grand Paris n'est absolument pas taxée sur son occupation du domaine public vous avez le pic en fin de note de présentation c'est à dire le plan d'installation de chantier où on voit que la société du Grand Paris prend dans un premier temps toute l'entièreté du boulot de Rome et l'entièreté du parking de la MPT ceux-ci au moins pour deux ans et ensuite rendront petit à petit les places de parking de la MPT vous avez également donc le plan d'installation qui est prévu au final où quand on parle de puits d'aération on imagine on peut imaginer quelque chose d'énorme et d'un seul tenant c'est pas le cas on a trois quatre petites installations au sol qui sont arrasés au sol qui seront bien sûr protégés tout le tour et qui doivent donc rester accessibles à l'aménagement et à l'entretien par la société du Grand Paris donc avec une reconstitution on va dire paysagère d'un espace public donc c'est eux qui remettent en état ensuite et avec donc environ entre 650 et 800 mètres carrés c'est pas c'est pas défini vraiment défini parce que tout dépend de la largeur de voie dont ils auront besoin pour accéder en voiture jusqu'au puits d'aération qu'ils garderont ensuite on va dire comme propriété et là par contre ils achèteront cette surface dont ils se rendront propriétaires à la ville donc là c'est juste la convention d'occupation de domaine public pour les 6 ans et demi à venir y a-t-il des questions monsieur Dakuna a levé la main le premier j'ai serré être moins rapide monsieur j'avais une question assez courte est-ce que vous avez pu vous assurer que la société du Grand Paris allait équiper les bouches d'aération du RER de filtres à particules fines toutes les structures comme ça qui sont construites par la SGP de toute façon sont assujetties à tout ce qui est écologie etc donc oui les filtres à particules fines seront installés sans aucun doute si je me permettais de soulever ce point parce que c'est un point d'attention assez important puisqu'on a des écoles qui ne sont pas là notamment les pâquerettes qui sont juste à côté d'une part et puis d'autre part c'est que notamment dans la presse on relaie justement les taux de pollution autour de ces cheminées donc c'est il me semble un sujet important et à prendre en compte en tout cas d'avoir obtenu en tout cas des garanties à minima de cette société du Grand Paris voilà merci on n'est pas censé sur les simples puits d'aération comme le nôtre qui ne sont pas on va dire des zones d'accès à part l'accès pompier aucune zone d'accès etc on n'est pas censé avoir de nuisance en termes de parce que vous parliez de cheminées et il y a certaines villes qui ont des puits de cette sorte là là c'est vraiment un puits d'aération et d'accès pompier donc celui-ci il a accès pompier l'autre n'aura pas d'accès pompier celui-ci l'autre qui sera donc sur la place Maurice-Glaise et donc il n'y a pas de fumée de dépression de choses comme ça donc c'est vraiment un simple puits d'aération on ne devrait même pas normalement avoir de nuisance sonore du tout même aux abords monsieur Serreiro oui deux questions qui découlent de cette note de présentation la première porte puisque vous l'avez signalé dans la note sur le bouleau de Rome donc de ce que vous avez expliqué monsieur le maire lors de la cérémonie d'accueil des nouveaux gournaisiens vous avez prévu de déplacer le bouleau de Rome au niveau du parc de la mairie la première question qui se pose c'est est-ce que c'est un déplacement définitif et si tel devait être le cas que deviendrait la zone qui vous serait rendue parce que de mémoire je crois qu'au PLU c'est une zone préservée savoir si d'aventure vous décidiez seul ou d'un commun accord avec les boulistes peu importe de ne pas redéplacer le bouleau de Rome au lieu actuel que deviendrait cette zone et la deuxième question vous avez prévu à juste titre un déplacement du bouleau de Rome puisqu'effectivement ils vont être impactés on voit aussi dans cette note et dans cette convention que le parking comme vous l'avez très bien dit sera impacté tout ou partie durant les 7 ans ça fera un peu écho à la question que d'ailleurs j'ai posée pour la fin du conseil mais j'en profite pour la reposer ici aussi est-ce que comme pour les boulistes vous avez prévu des solutions alternatives de stationnement pour les infrastructures sportives ou le MPT qui donc risquent d'être quand même impactées notamment je précise je suis sûr que c'est vrai qu'un certain nombre de Gournaisiens peuvent peut-être se déplacer à pied mais que les rencontres sportives amènent parfois aussi le déplacement d'équipes qui viennent de l'extérieur donc savoir si vous avez éventuellement fléché une autre zone de stationnement pour permettre de continuer de façon pérenne l'activité au sein du complexe sportif les questions dans l'ordre je prendrai le temps de répondre plus posément à la question du parking sur les installations sportives puisque ça fait partie d'une de vos questions diverses donc j'y reviendrai un peu plus tard néanmoins je vais répondre au moins aux deux premières nous avons une exigence avec la société du Grand Paris c'est de faire en sorte que les boulistes puissent continuer à jouer à la pétanque durant la période des travaux c'était la seule on a essayé de trouver les différents espaces suffisamment grands en capacité d'accueillir un certain nombre de comment dire d'espaces ont été proposés en tous les cas dans notre groupe de réflexion avant que monsieur Flessel ne nous parle éventuellement du parc de la mairie comme un lieu merveilleux peut-être pour y accueillir et pour déplacer le terrain de boule ça nous semble effectivement être un très très bon choix sur le côté de la mairie que de les installer là au-delà de la différence de superficie entre ce qu'ils ont actuellement et ce qu'ils auront demain néanmoins nous estimons qu'il est important que l'activité puisse perdurer pour après quand nous les avons rencontrés la première fois sur le site je les ai croisés sur cet espace là on se disait que peut-être ce serait difficile de les redéplacer après parce que les bords le parc de la mairie est agréable on joue à l'ombre on peut s'y installer et s'y asseoir posément il est prévu de déplacer enfin en tous les cas de mettre un bungalow j'ignore quel serait un chalet je ne sais pas quel serait le terme approprié aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a aucune décision de prise sur un retour ou pas on se permettra de voir avec eux où ils ont envie de continuer à évoluer et il n'y a de fait rien de prévu sur les abords immédiats de cette bouche d'arrêtation aujourd'hui on aura tout le temps d'y réfléchir s'il s'avérait que les boulistes souhaitent rester aux abords du parc mais peut-être souhaiteront-ils retourner au centre-ville on est tous habitués à voir les boulistes jouer et ça participe à créer cette atmosphère un peu singulière et particulière de la ville peut-être auront-ils à coeur de revenir au centre-ville en tous les cas de notre côté il n'y a aucune volonté de les mettre là et de les laisser là on verra bien on verra bien à l'usage ce qu'ils nous diront moi je leur fais confiance pour être en capacité de nous dire ils ne se gênent pas pour ça quand ça ne leur convient pas ou quand ce n'est pas assez ils seront tout à fait en capacité de nous dire si le site qu'ils auraient proposé leur convient ou s'ils préfèrent retourner ailleurs à l'issue des travaux le planning qui vous est proposé est un planning très théorique puisque nous avons bien vu que le confinement pouvait impacter considérablement un certain nombre de travaux prévisionnels il en est de même il suffit d'ailleurs de suivre les avancées du Grand Paris Express pour s'apercevoir que là encore le calendrier il n'est pas forcément fixé dans le marbre par nature ça peut bouger ce qui est sûr c'est qu'on en prend pour 6 ans à minima ça c'est sûr je reviendrai sur les questions du stationnement précisément puisque ça dépasse un peu le cadre des travaux puisque c'est lié aussi à des intervenants aussi qui sont acteurs des associations comment prévoir le stationnement zone bleue pas zone bleue etc. en fonction des jours je reviendrai tout à l'heure ça fait partie des questions diverses y a-t-il monsieur Reza oui juste financièrement le déplacement du boulot de Rome est pris en charge totalement par la SGP ne coûtera rien à la mairie pour quel montant s'il vous plaît 130 000 euros pardon la seule qui est indiquée sur la note de présentation numéro 1 c'est simplement une avance alors on en a pour le déplacement lui-même du boulot de Rome c'est-à-dire la construction du nouveau boulot de Rome coûte 126 000 euros TTC c'est la société Eiffage qui le fait et la société du Grand Paris donc prend en charge la construction du nouveau boulot de Rome et prend en charge aussi j'allais dire de la zone d'habitation du clubhouse on va dire de l'association avec les toilettes aussi qui vont bien sur place pour l'instant on a des devis faits chez Algeco qui sont de l'ordre à peu près de 35 36 000 euros donc la société du Grand Paris c'est pour ça qu'on aura une autre convention assignée avec eux sur la prise en charge et du terrain de boule et des Algeco qui vont avec et donc les 47 000 tout à l'heure qui étaient dans la note de présentation numéro 1 c'est la TVA qu'on a provisionnée parce que ça la TVA on ne la récupère qu'en N plus 2 donc c'est la TVA sur tout ce que le Grand Paris va avancer voilà donc on n'a pas le chiffre exact de l'addition du boulot de Rome et des Algeco on n'a pas encore finalisé sur les Algeco en tout cas on s'est vraiment engagé à ce que les travaux ne commencent pas pour le puits d'aération tant que le club n'a pas été déplacé sur son nouvel espace juste pour me dire sur ce que vous dites si vous me le permettez donc si j'ai bien compris le sens de votre propos c'est que vous enfin la ville pilote la commande donc les entreprises qui sont désignées pour les travaux et tout et que en gros vous recevez un prêt en remboursement l'argent par la société du Grand Paris ou en avance enfin peu importe mais en tout cas c'est vous qui portez le projet en tant que ville c'est ça ? Très bien Oui non je parle plutôt du projet puisque des finances pour le monde D'autres remarques d'autres commentaires des questions si on n'a pas on va passer au vote y a-t-il des vols contre des abstentions une abstention de monsieur Dakounat je le précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté Note de présentation numéro 9 il s'agit de la fixation d'une redevance annuelle pour l'occupation du domaine public pour un appareil laveur de roues rue du Port et c'est toujours madame Schlegel qui nous présente cette délibération Donc à chaque fois qu'on installe quelque chose sur le domaine public on rajoute c'est comme le tableau des emplois on rajoute à notre délibération qui n'en finit plus de tout ce qui est redevance sur le domaine public entre les terrasses les terrasses couvertes les terrasses découvertes les dépôts les bennes etc. les bateaux enfin voilà donc là il s'avère important de délibérer de nouveau donc c'est la société Cineos qui rue du Port va installer donc un laveur de roues pour ses camions à l'entrée et à la sortie de la zone donc de son entreprise et donc ce laveur de roues va être installé en partie sur le domaine public ce qui nécessite donc une redevance du droit des sols puisqu'on est chez nous et qu'ils viennent empiéter donc sur le domaine de la commune donc cette installation d'une longueur de 9,35 m et d'une largeur de 3,83 m plus la zone d'attente pour entrer dans le laveur de roues et la zone de sortie on arrive donc à une surface assez conséquente et si mon souvenir est bon on est autour de 300 mètres carrés donc on a regardé un petit peu à chaque fois qu'on fixe les droits de voirie on regarde un peu ce qui se passe sur les villes environnantes pour s'aligner même si par exemple pour les terrasses de café on est un peu en dessous de ce qui se passe autour de de chez nous donc ce laveur de roues donc 10 euros le mètre carré à l'année voilà des questions sur le laveur de roues monsieur Dacouna c'est moins une question qu'une remarque globale qui inclut aussi le point suivant où là on parle de la redevance annuelle qui sera payée par les services qui pourraient être fournis aux grondisiens ou grondisiennes durant les festivités tout ce qui est espaces commerciaux et on est sur une redevance de 750 euros je crois si je ne dis pas de bêtises pour 10 mètres carrés et donc du coup quand on fait le ratio enfin quand on part les deux points effectivement il y a un énorme décalage entre 10 euros le mètre carré d'un côté et 75 euros le mètre carré de l'autre côté alors ce pourquoi nous on proposerait plutôt de faire un aménagement c'est à dire rehausser un peu celui-là et peut-être baisser un petit peu l'autre voilà en fait la différence entre la première délibération et la seconde c'est que la première délibération monsieur de Carpentry ne fait pas d'argent c'est à dire qu'il ne rentre rien lui dans ses caisses avec ça c'est à dire que c'est pas un espace marchand c'est à dire que quand vous regardez par exemple sur les autres villes ce qui se passe à partir du moment où quelqu'un encaisse des sous il est plus taxé que quelqu'un qui n'en encaisse pas monsieur de Carpentry il paye son matériel il le met donc sur place certes il est sur le domaine public on lui fait payer un droit d'occupation du sol quand on est sur la deuxième délibération on est sur quelqu'un qui va faire de l'argent oui mais j'entends bien mais monsieur de Carpentry il y a des camions qui roulent sur les voiries et les voiries sont entre autres celles de chez nous et que du coup ça cause une usure qui est liée directement au camion et cette usure nous la prenait en charge donc l'un dans l'autre j'entends bien votre argument c'était juste que alors on trouvait cohérent globalement de rehausser celle-ci et de baisser la suivante voilà autre remarque monsieur Afonso j'aurais juste voulu si c'était possible de préciser l'endroit exact du laveur de roues de l'installation entre tel et tel numéro tel emplacement cadastral enfin tel emplacement sur la voirie ça aurait été possible c'est pas un emplacement cadastral parce que c'est du domaine publique mais par contre on est on est sur la rue du port quand vous rentrez dans la rue du port on est sur la droite de la rue du port donc et à gauche de l'autre côté c'est la ville de Chelles donc on est vraiment sur la commune de Gournay à droite de la rue du port on est à l'endroit où on a déjà mis des barrières je sais pas si vous voyez on a déjà mis des barrières le long de voilà si vous allez sur place vous verrez les barrières donc on sera le long en fait quand le camion va rentrer il va rentrer dans sa zone de lavage et puis il va sortir plus loin voilà donc on s'est bien bien sûr assuré que ça n'augmenterait pas la nuisance qu'il y a actuellement sur les camions qui sortent et qui rentrent sur la RN34 parce qu'il y en a énormément bien entendu avec les chantiers du Grand Paris et le fait que le transport de béton et le fait que Cineos ait emporté un des marchés de béton sur le Grand Paris donc ça n'augmentera ni le nombre de camions ni la zone d'attente mais en tout cas on est bien sur le domaine public grandaisien et on a un droit en rentrant dans la rue du Port à gauche M. Cerreiro juste une question complémentaire sur la partie plus écologique du lavage du coup parce qu'en fait je suppose que c'est quand même un lavage classique de voiture ça va entraîner peut-être une certaine forme de pollution est-ce qu'il est prévu des évacuations spécifiques un traitement spécifique est-ce que ça va impacter sur des travaux éventuellement d'assainissement et tout sachant que je prends un exemple que je crois être le cas sur la commune de Gournay par exemple on ne lave pas notre voiture sur le trottoir donc là en fait on va laver finalement pas sur le trottoir mais sur le domaine public quel est le traitement qui va être fait de tous les produits chimiques qui vont pouvoir servir au nettoyage et ainsi de suite et qui est-il prévu en cas de problématiques écologiques en compensation par l'entreprise alors de toute façon la législation est très claire par rapport à tout ça la pollution de sol elle est complètement interdite sur le domaine public donc il y aura zéro pollution des sols on ne va pas se mettre en clivage avec ça parce qu'on commencerait à avoir de sérieux de sérieux ennuis je pense là sur le laveur de roues on fixe l'occupation sur le domaine public tout ce qui va aller derrière sur le traitement sur l'assainissement l'assainissement c'est le PT c'est pas nous c'est le territoire tout ça derrière les études les concessionnaires tout il y aura des consultations comme sur les permis de construire etc donc tout va être étudié ensuite après le laveur de roues je ne suis pas une spécialiste mais je ne suis pas sûre qu'on utilise des produits particuliers juste pour les roues je pense qu'on n'est que juste à l'eau mais on en saura plus quand j'en saurai plus je vous le dirai pour l'instant ceci dit pour revenir à la société Cineos et à la famille de Carpentry c'est une société sérieuse qui n'a pas vocation à se montrer particulièrement polluant en tous les cas sur la ville ils ont plutôt l'envie de la protéger même si même si leurs affaires c'est de fabriquer du béton nous on ne juge pas nous on pose des questions ça aurait été notre entreprise on aurait posé la même oui tout à fait on n'a rien contre monsieur de Carpentry que nous ne connaissons pas et que vous avez l'air de connaître mieux que nous mais pour autant c'est une vieille société Cineos de la ville oui on connaît la société mais vous parlez de la famille c'est une entreprise sérieuse et c'est pourquoi et attaché à la ville même si enfin le fait ce n'est pas le propos oui oui non mais je me permets quand même d'ajouter comme vous le faites vous même que cette entreprise est une entreprise sérieuse si la question mérite d'être posée et moi je n'ai aucune difficulté à l'entendre je me permets simplement d'indiquer que cette société est une société sérieuse et qui a vocation à prendre soin de l'environnement gournésien voilà mais la question n'est pas gênante ou dérangeante c'est simplement un complément non et puis de toute façon si la législation n'était pas respectée en termes de pollution des sols ou d'assainissement déjà le PT mettrait son verrou je répète c'est pas parce qu'on vote une fixation de tarification d'occupation des domaines publics que l'affaire est faite ensuite la législation l'étude l'étude de cas se fait ensuite simplement donc assainissement territoire et les sols c'est la même chose d'ailleurs aujourd'hui c'est très bien mais au delà donc de juste l'indemnité d'occupation il y a occupation il y a occupation je pose la question d'autres remarques s'il n'y a pas d'autres remarques on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions plus une ensuite note de présentation numéro 10 c'est toujours la fixation d'une redevance annuelle et c'est toujours madame Schlegel qui nous la présente même chose un projet qui nous a été déposé par un jeune Gournésien qui lance son activité donc qu'il appelle donc Barber Truck et donc on est dans le lieu du commerce ambulant cette fois-ci donc quelqu'un qui va exercer un commerce sur la ville donc pareil on s'est renseigné pour savoir sur les commerces ambulants puisque notre délibération jusqu'à maintenant nous permettait de taxer à la journée sur une manifestation ponctuelle donc là ça sera un commerce ambulant donc à raison de 750 euros par tranche d'occupation de 10 mètres carrés pour l'instant dans son projet qui n'est pas totalement finalisé dans son projet il a il a la prétention d'occuper 30 mètres carrés au sol voilà vous voyez à peu près ce que ça fait ce que ça fait à l'année c'est aussi un coup de pouce pour un jeune qui se lance des questions des remarques monsieur Cerreiro oui vous avez précisé rapidement en tout cas moi je ne l'ai pas bien entendu le type d'activité qui allait être mis sur oui il appelle ça un barbeur truck donc le barbeur truck c'est voilà mais la note précise élargir l'offre a priori des barbeurs il y en avait quand même dans la ville même si le projet est louable c'est aussi une manière différente en fait de concevoir les choses on est vraiment sur quelque chose qui est complètement nouveau on va dire puisque déjà c'est ambulant mais en plus on n'est pas dans un commerce avec une installation on va dire fixe on est dans un camion voilà c'est un peu différent totalement on note le coup de pouce fait à un gournaisien finalement ce que je relève dans la note ce que je vous disais c'est que ça finalement ne vient pas élargir l'offre ça vient proposer un service qui existe déjà avec la peut-être possibilité demain d'avoir une nouvelle dent creuse ce que je lui souhaite la réussite sur son entreprise mais donc la possible concurrence avec un barbeur qui existe déjà et donc un nouveau commerce qui pourrait fermer en centre-ville je me permets de rebondir en disant ça est-ce que avec cette délibération vous comptez aussi les commerces volants qui sont sur le domaine public aux alentours de la halle du marché c'est pas du tout la même délibération non le tarif sera pas la délibération d'ailleurs n'a pas été prise et elle n'est pas votée nous sommes en attente de la convention on est sur sur une tolérance actuelle elle n'a pas été votée donc on la votera ensemble ce sera une une convention qui lira la ville et le propriétaire de la halle sur les abords immédiats sur les abords immédiats et uniquement les abords immédiats pour l'instant on est sur une période de lancement et tout n'est pas n'est pas calé mais l'espace public dont vous parlez méritera bien sûr que nous nous penchions et que nous établissions ensemble une tarification donc si je synthétise la partie domaine public aux alentours du marché sera conventionnée directement avec Géraud qui s'occupera de la gestion après convention tout à fait on est exactement sur cette partie là sauf et là on est encore sur une exception si les deux commerçants qui sont l'ostréoculteur et la famille Lefort qui étaient implantés à l'arrière il a été question un temps qu'ils puissent intégrer la halle de marché pour l'un il s'agissait simplement d'intégrer le samedi matin je parle des frères Lefort simplement puisque leur exploitation ne permet pas et ne leur permet pas d'avoir plus de disponibilité sur le marché c'est pourquoi de toute façon ils ne pouvaient pas intégrer mais ça ne faisait pas partie du projet Géraud donc exception pour lui et pour l'ostréoculteur qui a lui-même aussi démarché pour pouvoir rester sur la ville mais qui ne viendra que le samedi matin de toute façon soit ils réussissent à intégrer de manière claire le groupe Géraud et bénéficier d'un espace qui les lirait à Géraud soit ces deux-là exception faite puisque ce sont des anciens commerçants de notre marché provisoire se verront proposer une tarification que nous voterons aussi ici qui sera peut-être comparable ou pas je vous remercie juste une précision encore une fois quand on passe une note de présentation vous parliez déjà d'élargir l'offre donc à élargir et à diversifier c'est pas tout à fait la même chose de toute façon quand on propose même un commerce qui existe déjà sur la ville c'est aussi élargir l'offre parce que c'est faire le choix aussi il peut y avoir deux bouchers deux charcutiers deux primeurs mais là cette délibération elle s'appliquera donc pas au volant du marché bien entendu puisque c'est du commerce donc ambulant mais elle peut s'appliquer à n'importe quel projet là on parle de ce projet là parce que c'est ce qui nous a fait penser que la délibération était nécessaire mais ça peut s'appliquer à d'autres d'autres commerces qui pourront qui pourront venir diversifier l'offre sur la ville monsieur Dakuna j'allais poser les questions qu'elle venait de répondre donc ça c'est parfait et puis donc je réitère juste le commentaire qu'on a fait au point précédent on pense que ce serait pas complètement impertinent que de baisser un petit peu cette redevance merci on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions une abstention ensuite note de présentation numéro 11 il s'agit de désigner les représentants de la commission locale d'évaluation des charges transférées CLECT du territoire Grand Paris Grand Est je rappelle que la CLECT c'est la commission qui statue sur les déplacements de personnel et d'essayer de traduire lorsqu'un personnel de la collectivité enfin si ça arrivait et s'il se rendait en fonction des compétences remontées au territoire sur le territoire quel serait l'équivalent temps plein pour ce personnel nous proposons pour participer à cette commission de la CLECT territoriale madame Poncelin en tant que titulaire et monsieur Mazard en suppléant y a-t-il des remarques des commentaires monsieur Serrero monsieur le maire juste une remarque même s'il s'agit de votre organisation il nous a semblé avoir vu la même délibération au précédent conseil il s'agit aujourd'hui en fait d'enteriner le changement entre le titulaire et le suppléant tout à fait c'est bien ça c'est bien un changement juste titulaire c'était la même note qu'au précédent conseil non mais c'est ça c'est tout non c'est la CLECT de la métropole qu'on avait voté au premier conseil et là c'est la CLECT simplement du Grand Paris ok merci mais il y a eu en tous les cas un changement d'ailleurs qui va qui va être opéré dans la suivante note de présentation on va voter d'abord est-ce qu'il y a des remarques pas de remarques on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions 6 abstentions 5 abstentions M. Lacuna non ? 5 abstentions donc plus donc ça fera 5 plus 1 pour le pouvoir ensuite note de présentation numéro 12 désignation du représentant à l'Assemblée Générale de la Société des Amis d'Eugène Carrière nous proposons M. François Der comme personne représentant la collectivité au sein de cette association y a-t-il des commentaires particuliers des questions là-dessus pas de questions particulières donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions 1 2 3 4 5 abstentions plus 1 donc pour le pouvoir merci modification de la commission bien vivre nous avons inversé 2 2 personnes suite à une erreur de saisie lorsqu'il y a eu les propositions il s'agit de voir apparaître dans cette commission Mme Isabelle Beaupin Vecchio en remplacement de Mme Ida Pelloso nous avions confondu et il n'y a pas eu il n'y avait pas eu de réaction au moment du vote c'est pourquoi nous vous proposons cette modification sur la commission bien vivre y a-t-il des remarques s'il n'y a pas de remarques on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions 1 2 3 4 5 plus 1 abstention merci ensuite note de présentation numéro 14 rapport comportant les observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune de Gournay-sur-Marne donc nous avions nous vous avions proposé de remettre le débat éventuel ou en tous les cas les échanges nécessaires sur ce rapport de la chambre régionale des comptes parce qu'il nous semblait important que nous puissions en tous les cas apporter quelques éléments supplémentaires de réponse si nécessaire et puis le cas échéant commenter commenter ce travail de la CRC il apparaissait lors du précédent conseil municipal et il avait été judicieux de le préciser que le temps apparti pour à la fois prendre connaissance des délibérations du conseil municipal et prendre connaissance de ce rapport était un peu court c'est pourquoi j'avais proposé qu'on remette au conseil municipal suivant les échanges éventuels sur ce rapport de la CRC voilà n'hésitez pas à intervenir questionner j'imagine que vous avez un certain nombre de questions à poser ou de remarques à formuler qui commence ? Monsieur Perron alors concernant le rapport de la chambre régionale des comptes effectivement c'est un rapport assez étoffé très bien rédigé intéressant pour pour les membres du conseil municipal mais également pour les guanésiens je pense que l'idée là de ce soir c'est de pas forcément être trop de pas trop aller dans le détail de ce rapport et de rester sur les points de synthèse synthèse d'ailleurs qui est indiqué dans le rapport donc la chambre indique en synthèse j'ai noté cinq points particuliers une qualité premier point une qualité perfectible des informations comptables et budgétaires je reviendrai après sur les points dans le détail une situation financière en équilibre précaire une gestion des ressources humaines perfectibles une fonction achat insuffisamment sécurisée des concours aux associations qui ne sont pas complètement évalués en ce qui concerne le premier point sur la qualité perfectible des informations comptables et budgétaires la chambre relève que l'examen des comptes montre des écarts entre l'inventaire physique des immobilisations et l'état de l'actif qui entraîne des erreurs dans les dotations aux amortissements nous avons pris connaissance de votre réponse vous avez fait part des explications effectivement par rapport à ces écarts notamment au niveau de la valeur brute des investissements nous avons bien compris nous avons bien compris que vous avez commencé à mener un long travail pour recouper les informations de part et d'autre par contre si nous avons bien compris ce long travail un doute quand même persiste sur la valeur nette comptable des investissements et donc sur les erreurs dans les dotations aux amortissements relevées par la chambre régionale à savoir que ces erreurs de dotation aux amortissements vont mécaniquement perdurer sur les années le temps de la correction de la mise en phase de ces fichiers donc ça c'est juste une observation la chambre relève également un point sur la séparation des exercices comptables qui est inexact les écritures correspondant aux restes à réaliser en fin d'exercice sont incomplètes et ne réconcilient pas systématiquement l'engagement comptable à l'acte juridique de la chambre la chambre régionale recommande que les états des restes à réaliser soient désormais édités au 31 décembre de l'exercice concerné ils doivent contenir des informations précises sur le numéro 1000 et mai la date le libellé l'explicité etc nous avons bien pris note que la commune a précisé que désormais ces informations seront intégrées sont intégrées dans le nouveau logiciel financier permettant ainsi de disposer d'un état détaillé des restes à réaliser ce qui sous-entend que les problèmes de séparation d'exercice à partir de 2020 seront si j'ai bien compris réglés la commune ne s'assurait pas autre point que le niveau de ses provisions pour risques notamment en matière d'urbanisme et de gestion des ressources humaines correspondait à une évaluation précise des risques sur les recommandations de la chambre régionale elle s'est engagée la commune dans une démarche d'évaluation et de provisionnement des risques effectivement ça c'est un point qui me semble important en tant qu'on va dire homme du chiffre et puis commissaire au compte aussi dans d'autres cieux la CRC indique à la page 16 que la commune reconnaît avoir des comptes en cieux tant sur le droit statutaire que sur le droit de l'urbanisme en effet la commune indique que si jusqu'en 2017 il n'avait pas été jugé nécessaire de constater une provision car la commune avait eu entièrement gain de cause sur trois affaires elle reconnaît que depuis 2018 elle a cru le nombre de contentieux a augmenté contentieux d'urbanisme et qu'elle s'engage donc dans une politique prudente d'inscription de dotation aux provisions les comptes l'observation c'est que les comptes de 2019 ne présentent pas sauf erreur de notre part de provision pour risque donc une question considérez-vous qu'il n'y a aucun risque à provisionner en 2019 quel est selon vous le niveau de risque qu'il sera raisonnable de provisionner dans les comptes de la commune au 31 décembre 2020 peut-être cette question sera abordée de façon plus précise dans une commission de finances ultérieure je ne sais pas comment vous voulez est-ce que je continue ma lecture une situation financière en équilibre précaire grâce au niveau élevé à la fois des bases fiscales et des taux d'imposition sur les ménages supérieurs à la moyenne des communes de la même strata démographique la commune de Gournay-sur-Marne bénéficie d'importantes ressources fiscales son adhésion en janvier 2016 à la métropole du Grand Paris en modifiant le calcul de son potentiel financier a entraîné une baisse de près de 404 millions d'euros par an de sa contribution au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France pour autant malgré les transferts de compétences à l'EPT Grand Paris Grand Est les charges de gestion de la commune ne baissent pas de manière significative depuis 2016 en particulier la masse salariale reste élevée 915 euros 915 euros par habitant en 2017 contre 642 euros par habitant en moyenne dans la commune de la Strat pour mieux maîtriser ses dépenses de personnel la commune doit engager des efforts de gestion en matière de maîtrise de ses effectifs de révision du régime indéminitaire des agents d'alignement de leur temps de travail sur la durée réglementaire 1600 heures par an et de prévention de l'absentéisme la commune a réduit son endettement en fin de période en abaissant fortement ses dépenses d'équipement dont le niveau ne compense plus le vieillissement de son patrimoine et en opérant d'importantes cessions de biens toutefois elle reste confrontée à l'insuffisance de son autofinancement et ne possède plus désormais pour y remédier d'autres leviers que les efforts de gestion précités il nous semble important de travailler sur une réduction globale des dépenses de fonctionnement de la commune tant sur la réduction de la masse salariale que sur la baisse des autres dépenses de fonctionnement pour arriver à un niveau de capacité d'autofinancement brut de l'ordre de 15% des produits de fonctionnement quand les communes de la Strate totalisent 17% nous avons vu la réponse de la commune sur les explications des augmentations des dépenses de l'amorce de la baisse de la masse salariale effective en 2019 il faut aller plus loin et challenger par exemple des prestataires extérieurs sur les économies de la ville par exemple en matière de chauffage tel que ceci est réalisé sur des communes on va dire en région de l'île de France le choix politique assumé d'améliorer les services publics ne doit pas être remis en cause mais il faut mettre en oeuvre une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement cela peut par exemple commencer par exemple par un budget de fonctionnement qui ne soit pas forcément toujours présenté à l'équilibre mais qui dégage un excédent qui de fait sera utilisé pour la section investissement une gestion des ressources humaines perfectible la chambre a relevé des manquements au niveau des contraintes des agents contractuels de la gestion du temps de travail et des absences le paiement des heures supplémentaires n'est pas systématiquement croisé avec la vérification que le service a bien été fait enfin l'absentéisme présente une évolution inquiétante et fait l'objet d'un suivi insuffisant la page 6 du rapport le dernier rapport d'observation définitive de la chambre qui portait sur la période 2000-2003 et qui a été notifié à l'ordinateur de l'époque le 26 août 2005 concernait la situation financière de la commune et la gestion du personnel la situation financière était saine au regard des principaux ratios d'autofinancement d'endettement et de structures du bilan pour lesquelles les seuils d'alerte n'étaient pas atteints toutefois les marges de manœuvre fiscales de la commune s'aménusaient en raison d'une mobilisation déjà élevée du potentiel fiscal le rapport soulignait alors l'évolution soutenue des dépenses de personnel avec plus de 18% de la période et insistait sur le sous-encadrement du personnel communal page 7 du rapport observation de la chambre absence de maîtrise des dépenses de personnel appréciation de la mise en œuvre non remise non mise en œuvre pardon sur la période 2013-2017 les effectifs progressent de 6,2% et les dépenses de personnel de 12,4% page 11 de votre courrier de réponse vous indiquez l'absence de la directrice des ressources humaines depuis avril 2019 qui s'est soldé par un départ définitif de la collectivité et un recrutement d'un DRH adjoint devenu DRH par la suite en octobre 2019 est-ce que les manquements pointés par la chambre font maintenant partie du passé et que le prochain contrôle de la chambre permettra de constater une mise en œuvre totale de ces recommandations une fonction achat insuffisamment sécurisée la fonction achat est organisée au sein d'un pôle comprenant les achats la logistique et la restauration toutefois la collectivité n'a pas mis en place de nomenclature des achats ni de guide des procédures pourtant indispensables pour garantir la régularité de la commande publique le contrôle interne des marchés publics est insuffisant ou en étant de la mise en place de la nomenclature des achats et du guide des procédures des concours aux associations qui ne sont pas complètement évalués nous avons eu l'occasion d'en discuter préalablement la commune est engagée dans le soutien à la vie associative avec près de 125 000 euros de subvention au profit de 34 associations en 2017 dont l'évaluation des avantages en nature et des moyens mis à disposition de celle-ci sera progressivement intégrée aux annexes obligatoires du compte administratif de la commune ou en étant sur l'avancement de la valorisation des avantages où vous m'avez répandu précédemment excusez-moi j'ai fait une lecture pour le coup un petit peu exhaustive c'était l'occasion de débattre justement sur le sujet en allant en partant directement de la synthèse de la chambre sans rentrer dans trop le détail malgré tout alors moi je vais vous distribuer du coup comment dire la synthèse de la DGFIP qui nous a été communiquée la semaine dernière l'analyse de la direction financière qui complète en tous les cas l'analyse de la CRC que nous avons que nous avons contesté en partie et vous faites parfois référence d'ailleurs à nos réponses j'avais indiqué que je souhaitais être reçu non non je n'en ai pas besoin que je souhaitais être reçu par le président de la CRC ce que nous avons fait d'ailleurs puisque nous estimions que si le travail incontestable des juges qui sont venus enquêter et éplucher nos dossiers était une réalité nous estimions qu'il manquait dans leur analyse le temps d'avant et la tendance c'est ce qui m'a conduit à me rendre et à demander l'audition je ne suis pas persuadé d'avoir été entendu sur un certain nombre de points néanmoins le travail de la DGFIP puisque l'analyse financière qui nous a été adressée la semaine dernière finalement complète de manière assez intéressante et répond en partie en tous les cas à des questions que vous me posiez sur la manière finalement dont nous pouvions juger notre capacité à gérer la ville ou pas avec les services je vais essayer de distinguer dans ce que vous avez évoqué ce qui est de l'ordre du technique et ce qui est de l'ordre du politique puisque autour de la table on a et nous occupons des fonctions variées différentes qui n'ont pas forcément rapport direct avec avec la gestion financière et la comptabilité publique avec les ressources humaines avec j'en passe et des meilleurs les services ont à prendre pour eux-mêmes les carences les erreurs les oublis afin que le travail de la CRC soit un travail qui permette finalement à tout le monde d'être meilleur demain et de respecter surtout le cadre légal dans lequel nous devons évoluer c'est quelque chose qui est incontournable puisqu'on entendait encore ce matin que la chambre mettait en accusation le conseil régional sur un certain nombre de points et notamment sur les collaborateurs de la présidente donc on sait que la CRC ça peut être quelque chose de fort dommageable pour le coup sur l'engagement individuel mais il y a aussi la question des techniciens moi je vais essayer de mettre en évidence les points politiques qui nous concernent et sur lesquels vous avez indiqué qu'il y avait en tous les cas vous reprenez ce que la CRC veut bien nous dire ce qui est complété et quelque part un peu contesté par l'analyse de la DGFIP dont je vous ai donné copie de quelques documents afin de me permettre de comment dire d'argumenter et d'illustrer le propos que je souhaite tenir donc vous avez vous avez un premier document qui vous a été adressé qui prend qui prend simplement la question des dépenses de fonctionnement et qui indique de manière très claire je rappelle que la DGFIP c'est la direction les finances c'est pas Chlégel c'est pas nous qui écrivons le chapitre les charges réelles de fonctionnement ont augmenté de 0,5% entre 2018 et 2019 mais ont diminué de 11% entre 2016 et 2019 traduction des efforts budgétaires de la commune cependant les charges réelles de fonctionnement demeurent élevées par rapport aux autres collectivités de même taille en effet elles représentent 1338 euros pour la commune contre 1085 euros pour la moyenne régionale et 941 euros pour la moyenne nationale au sein de ces dépenses de fonctionnement l'effort budgétaire a porté sur les charges de personnel qui sont en baisse de 4,3% sur la période 2018-2019 et de 3,6% sur la période 2016-2019 les charges de personnel restent toutefois élevées à hauteur de 870 euros contre 636 euros pour la moyenne régionale et 532 euros pour la moyenne nationale ce paragraphe de la DGFIP va dans le sens de ce que nous affirmons depuis un certain temps c'est que les dépenses de fonctionnement nous les avons maîtrisées nous les avons maîtrisées et nous les avons fait baisser de la même manière que la masse salariale et je continuerai de le dire et de l'affirmer a baissé en revanche si on regarde le graphique qui est proposé au tableau la masse salariale est en couleur bleu foncé on peut savoir qu'on peut s'apercevoir que finalement le chiffre qui est proposé en pourcentage varie à la hausse et c'est normal qu'il varie à la hausse sur ce document puisque la masse de fonctionnement baisse donc la part de la représentation de la masse salariale naturellement augmente puisque le budget de fonctionnement lui a baissé c'est pourquoi nous avions indiqué dans le rapport de la CRC et que nous avions souhaité que la CRC se penche sur un tableau qui nous semble le plus intéressant qui est le page sur nos réponses c'est la page 7 où vous avez finalement le montant de l'élévation où vous avez année après année par rapport au réalisé la masse salariale elle-même le montant de la masse et de voir comment ce montant de la masse varie ce tableau qui apparaît sur la pachette montre année après année en tous les cas c'est ce que reprend la DGFIP et heureusement qu'elle le voit que la masse salariale non seulement est maîtrisée mais qu'elle baisse en revanche il est vrai qu'elle demeure toujours importante néanmoins dans le rapport de la CRC apparaît un point assez intéressant malgré tout qui souligne simplement le fait que comment dire la qualité de service offerte par la ville est une réalité ensuite excusez-moi juste de vous interrompre la pachette sauf erreur elle n'est pas dans le document distribué en tous les cas c'est sur les réponses sur les réponses d'accord vous n'avez pas le bon document d'accord d'accord ok ça me va d'accord ensuite si je prends la page suivante puisque la question de l'autofinancement a été évoquée dans le rapport de CRC à juste titre en tous les cas il me semblait intéressant de vous proposer du coup le commentaire du trésorier principal des finances publiques qui nous dit la capacité d'autofinancement représente l'excédent résultant c'est ce que vous avez indiqué tout à l'heure utilisable pour financer les opérations d'investissement elle est calculée par la différence entre les produits réels et les charges réelles de fonctionnement la CAF brute est en priorité affectée au remboursement des dettes en capital Gournay-sur-Marne connaît une progression continue de sa CAF brute entre l'exercice 2016 et 2019 conséquence d'une progression plus rapide des produits réels de fonctionnement que celle des charges réelles de fonctionnement entre 2018 et 2019 la CAF brute la capacité d'autofinancement brute a progressé de 46,2% la progression la plus marquée est enregistrée durant l'exercice 2017 où l'augmentation de la CAF brute est de 630 000 cas euros en 2019 la CAF brute s'élève à 1,2 million d'euros ce qui représente par 180 euros par habitant la moyenne régionale s'établit à 167 euros contre 194 pour la moyenne nationale lors de l'exercice 2017 le niveau de la CAF brute était de 99 pour la collectivité alors que la moyenne régionale nationale se situait respectivement à 178 et 179 la hausse de la CAF brute durant l'exercice 2019 est imputable à une hausse de la fiscalité etc 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 donc oui la capacité d'autofinancement est un vrai problème pour une collectivité qui a envie de gérer correctement sa ville mais l'analyse de la DGFIP aujourd'hui indique que la capacité d'autofinancement de la ville est une capacité d'autofinancement correcte au regard de la strade dans laquelle nous nous trouvons voire même meilleure document suivant s'il vous plaît si je reprends toujours sur la capacité d'autofinancement net on nous dit la capacité d'autofinancement net représente l'excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital elle représente le reliquat disponible pour autofinancer c'est ça l'enjeu on est sur de l'autofinancement donc c'est bien c'est bien précisé la CAF net est un indicateur de gestion qui mesure exercice après exercice la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement une fois les dettes remboursées c'est ce que vous avez indiqué tout à l'heure en précisant qu'il était nécessaire et important finalement si on ne veut pas avoir recours à l'emprunt d'être en capacité de dégager de l'autofinancement la CAF net suit une évolution similaire à la CAF brute après une forte chute en 2007 suite à une opération de refinancement d'un milieu d'un emprunt à risque depuis 2017 la CAF net est positive pardon il ressort de l'exercice 2019 une CAF net qui s'élève à 792 kilo euros le coefficient d'autofinancement et ça c'est un déterminant paramètre intéressant pour mesurer l'évolution ce coefficient de la CAF mesure le poids des charges courantes et du remboursement de la dette par rapport à celui des produits de fonctionnement ce coefficient doit être inférieur à 1 pour que la commune puisse disposer d'une capacité d'autofinancement la CAF est aujourd'hui de 0,924 en 2019 ce qui signifie que ces produits réels de fonctionnement peuvent financer en partie bien sûr puisqu'il n'y a jamais assez les dépenses d'investissement et enfin le dernier document sur l'endettement entre 2018 et 2019 la réduction de l'encours de dette est de 7,1% pour atteindre un plus bas niveau qui s'élève à 5,9 méga euros la collectivité a entrepris des efforts importants de désendettement depuis 2015 ce qui a permis de réduire l'encours de dette de 19,6% rapporté par habitant la dette de la commune représente 853 euros en 2019 918 en 2018 ratio légèrement supérieur au moyen et régional 741 euros et 823 pour le national le ratio de désendettement s'est nettement amélioré à 4,743 années de CAF en 2019 quant aux charges financières après le pic de 2016 qui porte les charges d'intérêt à 850 kilos elle diminue progressivement depuis 2017 pour atteindre son niveau le plus bas à 0,594 kilo-euros en 2019 l'encours de dette représente le capital restandu de l'ensemble des emprunts et des dettes souscrites précédemment par la collectivité cet encours se traduit au cours de chaque exercice par une annuité en capital elle-même accompagnée de frais financiers le tout formant l'annuité de la dette ce que dit ces quelques pages monsieur Perron vous qui êtes un spécialiste que je ne suis pas c'est qu'entre l'analyse que j'ai souhaité reprendre avec vous de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la manière dont la ville est gérée aujourd'hui puisque nous affirmons un certain nombre de choses ça a été l'objet c'est ce que nous avons défendu d'ailleurs dans notre bilan dans la campagne ce que je continue d'affirmer aujourd'hui c'est que la ville est correctement gérée et que ce qui manque à mon avis et c'est ce que j'ai dit au président de la chambre malgré le petit maire que je suis c'est que l'analyse factuelle dégagée du contexte de ce qui se passe un peu avant un peu après même s'il est intéressant et le constat doit nous apporter quelque chose et doit nous apprendre au service comme à nous politiques néanmoins c'est un exercice d'écriture qui pour le coup est contrarié quasiment aller trois mois après qui m'ait été adressé puisque la date apparaît encore il m'est adressé le 29 juin et l'analyse financière de la DGFIP m'a été adressée la semaine dernière l'analyse financière de la DGFIP complète elle tombait à point pour moi parce que sinon il aurait fallu que j'essaie à nouveau de démontrer que la CRC il manque quelques petites choses sur l'analyse de la CRC et là cette analyse de la DGFIP elle me va comme un gant je ne vous le cache pas c'est bien pourquoi j'avais préparé les documents à vous distribuer puisque ayant lu ou relu travailler les réponses pour que nous puissions apporter quelques éléments quand même de correction à la CRC même si tout n'a pas été repris en compte permettait au moins de répondre de confirmer ce que nous disions mais en plus de répondre à un certain nombre de questions sans prendre trop de temps puisque si c'est moi qui le dis bon on peut toujours douter mais là il ne s'agit pas de moi il s'agit de la DGFIP sur les points sur les points importants que vous avez cités la question de la masse la question de la base du fonctionnement etc. etc. et la capacité d'autofinancement ensuite je vais revenir sur quelques points qui sont des points techniques sur la gestion RH oui nous ne l'avons jamais caché la collectivité a adopté un mode de fonctionnement depuis de très nombreuses années qui est en dehors aujourd'hui en tous les cas qui est en dehors de la règle vous avez fait référence aux 1607 heures chaque agent de collectivité que ce soit un agent de l'état un agent d'une collectivité territoriale régionale départementale doit faire son nombre d'heures ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ce qui n'est pas le cas aujourd'hui non pas pour l'agent lambda mais pour des agents qui ont une certaine ancienneté parce qu'au fil des ans nos prédécesseurs qu'est-ce qu'ils ont fait comme ils n'augmentaient pas forcément les agents c'est cadré dans la fonction publique quelque part on les avantageait en leur donnant des jours le jour de la fête des mères la semaine qui est liée avec le petit diplôme du travail des 10 ans des 30 ans j'en passais des meilleurs les 3 mois de bons soldats avant la retraite et puis tout ça aujourd'hui l'état a estimé le 13ème mois éventuellement qui a été d'ailleurs qui a été cité dans le rapport de la CRC vous n'en avez pas parlé puisque pendant quelques temps pendant 6 mois le 13ème mois des agents était jugé illégal par la CRC il était jugé illégal parce qu'il y a une délibération de 1983 qui manquait au dossier donc il a fallu que les recherches soient faites et que la pièce soit apportée pour montrer que le 13ème mois qui avait été accordé il y a maintenant 40 ans avait été accordé légalement à cette époque là aujourd'hui l'état peut venir nous tirer les oreilles en nous disant mais ce que vous faites est totalement illégal mais ça l'a été à une époque en revanche je ne conteste pas loin s'en faut les 1607 heures qui doivent être une réalité et l'objet de l'action menée c'est de faire en sorte dans un temps assez court que finalement les modalités qui sont en oeuvre dans cette collectivité depuis Mathusalem depuis Mathusalem l'état aujourd'hui se réveille et souhaite que dans ces collectivités on y remette un peu de l'ordre donc il y a le 13ème mois il y a les 1107 heures il y a un certain nombre de jours de bons soldats qui doivent disparaître nous nous sommes engagés en tous les cas puisque c'est la loi à essayer de mettre en place avec les membres du comité technique une planification pour que la chose ne soit pas violente les personnels qui travaillent pour la collectivité qui sont au nombre de 140 aujourd'hui ont droit à certains égards et les acquis en tous les cas ils ne les ont pas volés on leur a donné à un moment donné et ce n'est pas parce que l'état aujourd'hui d'un coup de baguette souhaite que tout soit remis en ordre que ça va se faire comme ça ça ne peut pas se faire sur le dos des agents ce n'est pas possible donc oui la CRT dénonce à juste titre un certain nombre de points qui méritent une amélioration mais ils n'ont pas raison sur tout et j'avais d'ailleurs évoqué auprès du président du tribunal en présence de ma directrice générale des services que de toute façon je ne serai pas celui qui supprimerait le 13ème mois ça se ferait sans moi en prenant bien évidemment les responsabilités qui sont les miennes quand je le dis donc la CRT fait un travail qui est un travail de qualité j'en conviens aisément mais finalement l'analyse de la DGFIP met à bas un certain nombre de commentaires points qui sont faits à un moment donné et qui mériteraient de leur part en tous les cas moi c'est ce que je leur ai dit d'aller voir un peu plus loin que l'année pile poil les tendances ça compte aussi en comptabilité et en finance on est quand même en capacité de voir quand il y a quelques améliorations il y a des chiffres qui parlent et on peut mesurer une évolution et ce que je déplorais dans ce rapport de la CRC c'est qu'à aucun moment en tous les cas sur la phase écrite à l'oral il peut se dire des choses mais ça compte pas on fasse référence à cette tendance qui est amorcée depuis un certain temps et je trouvais ça dommage donc j'étais ravi de voir arriver ce bilan de la DGFIP la semaine dernière monsieur Perron oui juste pour bien comprendre je suis ravi que la tendance de la capacité d'autofinancement s'améliore ce qui n'a pas été le cas effectivement sur les années antérieures parce que là effectivement les chiffres 2018-2019 sont on va dire des chiffres je ne conteste pas vos chiffres j'ai à peu près ces chiffres-là en tête sur la DGFIP les chiffres ne sont pas encore accessibles au niveau du site pour information vous avez eu les informations avant nous encore hier ils n'étaient pas disponibles sur le site de la DGFIP donc je n'ai pas pu avoir cette analyse sur la partie je ne vous le reproche vraiment pas c'est un document qui m'a été adressé je le prends comme une aubaine sur la partie financière il est incontestable les chiffres le disent que la capacité d'autofinancement s'améliore ça c'est dont acte et moi après ce que j'ai fait c'était juste lire les remarques de la chambre la chambre apportait son audit sur une période qui effectivement n'était pas forcément propice par rapport à vos travaux d'amélioration de la capacité d'autofinancement j'en conviens mais dans ce que la chambre pointe il y a effectivement des problèmes liés là où la chambre alerte c'est qu'il est vraiment impératif que cette capacité d'autofinancement perdure mais bien sûr ça c'est un point important tout à fait puisque en termes de finances la commune n'a pas d'autre levier que de dégager la capacité d'autofinancement pour payer la dette et pour réaliser de nouveaux investissements on est entièrement d'accord c'est pourquoi monsieur Perron et moi j'ai rien à vous opposer je me permets simplement d'ajouter que c'est bien pourquoi nous avons comment dire fait en sorte de baisser la masse salariale depuis notre arrivée la capacité d'autofinancement on peut l'obtenir de deux manières qu'est-ce qui nous reste la masse et le budget et le fonctionnement et sur le fonctionnement on a de l'incompressible tout ce qui va de toute façon être dépensé journellement année après année sur la masse salariale mine de rien et d'ailleurs ça fait partie de l'argumentaire que nous défendons auprès des services de l'Etat puisque les services de l'Etat prennent aussi comment dire un certain nombre de libertés par rapport au temps de travail ils imposent les changements de grade ils imposent tout un tas d'obligations qui sont parfois aussi pénalisantes enfin pénalisantes ça ne l'est pas pour l'agent mais en tous les cas ça coûte à la collectivité ce que décide l'Etat à notre place quelque part c'est nous qui c'est nous qui le payons derrière donc ce rapport il a le mérite moi j'ai eu la chance d'avoir deux CRC sur le dos au même moment une sur mon agence comptable et une sur la mairie une des deux côtés et ce que je trouve intéressant en tous les cas c'est ce que j'ai indiqué à mes agents et à mes personnels dans les deux d'ailleurs dans les deux instances c'est que ces documents qui sont comment dire le fruit de gens qui ont la compétence pour nous donner leur analyse c'est comment on peut utiliser ça correctement pour que demain à la fois le service soit rendu de meilleure qualité que la situation financière de la ville se porte mieux et que techniquement nous respections les règles je vais revenir sur un point et j'en arrêterai là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures c'est intéressant en plus c'est quelque chose qui nous a à nous comment dire monopolisés pendant un certain temps sur les contrats de travail par exemple j'ai été j'ai été mis devant le juge administratif sur sur sept contrats par le préfet qui m'a qui m'a collé au tribunal sur sept contrats avant qu'il ne lève ça n'est pas allé jusqu'au bout excusez-moi vous parlez des des risques de prud'homme pardon vous parlez des risques de prud'homme ou pas non pas du tout non non pourquoi le juge c'est sur des contrats qui sont par le service de l'égalité non conformes d'accord non conformes parce que ils n'auraient pas respecté soit le temps ou une information manquante sur un document papier c'est c'est pas du pipi de chat mais presque ça si vous prenez l'exemple d'un centre de loisirs et lorsque vous avez tout d'un coup deux animateurs qui sont sur le flanc vos taux d'encadrement tout d'un coup peuvent ne plus être respectés vous avez deux possibilités soit vous prenez moins d'enfants soit vous essayez de recruter du personnel pour pallier à ses absences sauf que les contraintes que nous fixe l'administration par rapport au recrutement de ses personnels fait que et d'ailleurs le sous-préfet nous a toujours pas répondu sur cette question sur qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ce type de situation pour pallier puisque les services de la préfecture eux-mêmes trouvent que c'est un peu étrange on est obligé de recruter rapidement sauf que les délais de recrutement qui nous sont imposés par la préfecture ne le permettent pas si vous avez connaissance avant d'absence qui vont venir dans une semaine ou dans deux vous pouvez anticiper mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie au quotidien c'est pourquoi parfois les remarques elles ont du sens mais elles sont souvent très très éloignées de la réalité néanmoins il y a à prendre là-dessus moi je ne le conteste pas c'est bien pourquoi j'ai souhaité et à l'époque je n'avais pas le retour de la DGFIP donc je savais que forcément vous alliez au regard de ce que vous faites dans le civil vous auriez des choses à pointer et qu'on aurait à en discuter donc je trouve ça intéressant il ne s'agissait pas de ne pas en reparler il s'agit d'en reparler parce que ça peut être un outil en tous les cas de réflexion intéressant mais il y a des manques je trouve et c'est ce que j'ai souhaité dire moi au président de la CRC je pense que les chiffres sont factuels tout à fait encore une fois la période ne vous est pas propice mais je pense que les chiffres de la CRC actualisés iraient dans le sens de l'analyse de la DGFIP là je pense qu'entre la DGFIP et la CRC il n'y a pas de débarque j'espère j'espère que ça irait dans ce sens là après moi ma recommandation par rapport au budget quand le budget est voté à l'équilibre je pense qu'il n'est pas assez c'est dommage de faire un budget de fonctionnement à zéro puisqu'on a une contrainte au niveau de la commune de dégager une capacité d'autofinancement il faut présenter un budget avec un excédent de fonctionnement pour alimenter le comment dirais-je le remboursement sauf que l'excédent sauf que il y a l'idée de supprimer des services qui reviennent c'est pas ce que je veux dire c'est ce que dit la CRC oui mais au niveau du quand vous présentez le budget vous avez des budgets alors la masse salariale c'est bien maîtrisé etc. mais vous avez des lignes de fonctionnement on va dire des postes divers de choses comme ça etc. je comprends mais en fait moi pour aller dans le sens du redressement de la commune parce que financièrement on convient que la commune se redresse financièrement petit à petit etc. ça on est d'accord la chambre le dit l'inconvénient c'est que au niveau des investissements il n'y a pas d'investissement on va dire un peu plus lourd ou en tout cas des investissements on va dire à minima bon ça c'est peut-être un autre débat on n'en parle pas trop enfin si la chambre en parle puisqu'elle parle du vieillissement des investissements donc il y a quand même un petit caractère j'allais dire d'urgence à toujours dégager une capacité d'autofinancement au moins au niveau de 2018 et 2019 qui sont j'en conviens des années financièrement plutôt on en est totalement d'accord monsieur Perron et donc ça c'est important d'autant plus je me permets de vous couper d'autant plus que sur les investissements là encore moi je conteste un peu l'analyse de la CRC c'est qu'on a été en capacité d'offinancer l'ensemble des investissements menés sur les 6 ans de la mandature sans avoir 8 millions 4 sans avoir recours à l'emprunt donc ça veut dire qu'on a été en capacité de dégager suffisamment d'autofinancement pour le faire c'est pourquoi je trouve que l'analyse de la CRC manque un peu alors il y a eu un petit peu d'emprunt très 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 petit et en 2014 ou 2015 je crois donc là effectivement le point de la capacité d'autofinancement c'est un point essentiel on en revient avec les charges de fonctionnement donc il y a toujours cet équilibre à trouver entre la masse salariale et les frais de fonctionnement autres les autres charges appelons-les comme ça c'est un équilibre pas facile à trouver néanmoins ce qui est certain c'est de continuer à avoir une qualité de prestation au niveau de la commune ça c'est évident mais de dégager toujours cette capacité d'autofinancement c'est vital je pense financièrement pour la commune donc ça on est d'accord sur cette partie-là je pense que la chambre là c'est de faire son compte rendu aujourd'hui elle comment dirais-je confirmerait les propos de la DGFIP sans problème est-ce que donc au-delà de la capacité d'autofinancement ça c'est un point important mais il n'y a pas que celui-ci celui de la masse salariale on a bien compris que finalement la chambre avait commencé son audite au mois de novembre 2018 et que vous avez mis des mesures au niveau RH un peu plus lourdes sur les deux dernières années voire les trois dernières années non non si vous regardez si vous regardez le tableau que j'indiquais tout à l'heure vous verrez qu'en termes de masse et je parle de masse non je parle juste en termes d'encadrement ah d'encadrement bah non depuis l'encadrement sur les cadres de politique RH pardon de politique RH politique RH vous avez pris le dossier de la partie RH on va dire sur les deux trois dernières années non enfin à mon sens à mon sens oui peu importe on va dire que ce qui est important c'est que le dossier RH soit on va dire sous analyse et comment dirais-je surveiller de façon régulière donc ça on a bien compris la partie rentabilité la partie masse salariale c'est en voie de progression on va dire disons ça comme ça ensuite il y a aussi les états financiers et donc une commune elle dégage des résultats c'est important mais elle a aussi un patrimoine et je pense qu'il faut travailler sur cette partie patrimoine le bilan de la commune ses actifs donc là ce que dit la chambre c'est important d'identifier quels sont nos actifs les valeurs qu'elles ont comptablement etc ça c'est un point important et au niveau du passif les risques engagés par la commune la provision pour risque et charge dont elle parle ce sont des éléments importants sur lesquels il faut travailler les actifs immobilisés sur la quasi totalité des rapports de chambre c'est systématiquement ou quasi systématiquement un point faible des villes que ça soit d'ailleurs des villes ou des EPLE c'est à peu près quasiment toujours un point sur lequel la CRC vient mettre son doigt à la raison puisque très souvent les personnels que ça soit dans les agences comptables ou dans les directions financières ne s'en occupent jamais c'est vrai c'est vrai mais c'est pas pour autant suffisant je pense que c'est important de continuer ce travail par rapport aux investissements pourquoi parce que vous voyez par exemple les associations on n'est pas capable de donner la vraie valeur des aides qu'on leur accorde pourquoi parce que les bâtiments qui sont mis à leur disposition on ne connait pas le prix du bâtiment on n'est pas capable de dire c'est quoi le prix ce qui fait que on fait comme ça on voit bien l'amélioration mais ce que je veux dire par là c'est que il y a un travail qui a été fait sur la rentabilité il y a également un travail important à réaliser sur le patrimoine de la commune que ce soit au niveau de ses actifs est-ce que vous connaissez la position par exemple de la trésorerie à ce jour excusez-moi je n'ai pas compris la question au niveau du patrimoine de la commune quelle est la position du compte en banque de la commune moi je ne me connais pas 1,4 millions en progression depuis 4 ou 5 ans d'accord et au niveau du dernier bilan 2019 il était de combien le solde ? 1,4 millions et à ce jour ? je ne l'ai pas à ce jour je ne l'ai pas à ce jour parce qu'il peut y avoir des moments de paye des moments d'assurance etc. donc il faut se fixer à une date au 31 décembre on le fixe au 31 décembre 1,4 millions 31 décembre 2019 ce que je veux dire c'est qu'en fait au niveau de la gestion alors après encore une fois moi je viens du milieu privé je découvre le milieu public en partie mais en tout cas ce qui me semble intéressant c'est de bénéficier de cette expérience du milieu privé pour pouvoir améliorer oui la capacité d'autofinancement typiquement c'est une notion je ne fais pas une présentation de bilan à mes clients sans leur parler de leur capacité d'autofinancement mais pour la commune c'est important on ne peut pas non plus imaginer enfin qui que ce soit qui que ce soit qui soit à cette place là ne peut pas imaginer de toute façon à un moment donné s'il ne veut pas emprunter dégager de l'autofinancement c'est une obligation c'est une obligation et c'est une obligation dont on s'est emparé depuis notre arrivée puisque aujourd'hui les subventions de l'Etat se sont vraiment affaiblis les revenus autres que les ressources habituelles de la collectivité on est presque sur fond propre il n'y a pas grand chose c'est un critère important puisque si vous voulez lever de la dette il faut de toute façon avoir de la capacité d'autofinancement avec des critères qui peuvent aller jusqu'à 10 fois la capacité d'autofinancement au niveau des financiers alors en période de Covid je ne suis pas sûr que les critères soient toujours les mêmes actuellement mais une commune peut emprunter d'autant plus facilement qu'elle dégage une capacité d'autofinancement donc ce point est vraiment essentiel pour l'avenir là vous n'avez pas la volonté d'emprunter on a bien compris l'idée de vous partez sur le principe qu'on arrête on paye la dette et ensuite on va emprunter on va dire c'est un choix mais je pense que à partir du moment où la commune dégage une capacité d'autofinancement constante de ce que je disais entre 14-15% de ces recettes à ce moment là on est un peu plus comment dirais-je péren on est un peu plus serein pardon pour pouvoir emprunter et pouvoir engager des investissements un peu plus c'est un objectif qui ne peut pas être un objectif simplement théorique entre l'état d'esprit et la volonté et puis la mise en oeuvre il y a un petit décalage ce que je voulais vous dire c'est que là déjà j'ai bien compris qu'il y avait eu une amélioration au niveau de la partie rentabilité capacité d'autofinancement etc ce que je pense il faut continuer ce travail là et regarder aussi la partie bilancielle de la commune de faire un travail plus approfondi sur la partie patrimoine et donc quelque part c'est un petit peu ce que pointe également la chambre avec la séparation d'exercices ça c'est vraiment un point important parce que vous avez dégagé une capacité d'autofinancement de 1,2 millions à 1,4 millions peu importe mais si la séparation d'exercices n'est pas bien faite peut-être que le chiffre dégagé était peut-être moindre peut-être plus je ne sais pas donc c'est important de sécuriser l'information mais là sur la sécurité au-delà du fait que les techniciens qui occupent les fonctions qui sont les leurs sur les services des finances et la compétence fassent des erreurs ou pas de toute façon la DGFI derrière elle contrôle la séparation d'exercices année après année la séparation d'exercices ils nous contrôlent l'ensemble des points qui méritent d'être contrôlés tout ce qui va leur permettre de nous indiquer éventuellement si nous sommes dans une période de fragilité puisque ça a été le cas quand on est arrivé en 2016 en 2014 on avait fait un audit à la fois une demande d'audit et à la fois en s'adressant à la DGFI d'avoir un état des lieux ce que vous auriez d'ailleurs certainement fait si vous aviez pris les affaires voire constaté etc. donc on l'avait des deux côtés l'analyse financière de la DGFI là je vous en ai donné quelques exemples mais vous la trouverez bien sûr en ligne très très vite elle est partielle mais elle reprend tout au quotidien régulièrement et c'est pas et d'ailleurs c'est pas que sur les collectivités c'est la même chose pour un OPLE ils sont sans arrêt sans arrêt sans arrêt derrière on se demande d'ailleurs parfois comment certaines collectivités réussissent à tricher en tous les cas nous ils sont on a le sentiment qu'ils sont bien derrière nous et tant mieux bon en tous les cas monsieur Afonso moi j'avais j'avais une question qui me semblait intéressante pour la ville pour faire des économies pour revenir sur un point que monsieur Perron avait évoqué sur on va dire l'attribution des marchés et des commandes publiques donc la chambre des comptes dit que sur les six dernières années se sont systématiquement attribués aux trois mêmes sociétés donc l'exécution de ces marchés des commandes et hors marché sur la période représente 4,2 millions d'euros je ne sais pas de quoi vous parlez mais le responsable des marchés publics est dans la salle éventuellement s'ils vont m'autoriser à lui poser la question il pourrait répondre non mais il pourrait répondre je ne sais pas à quoi vous faites référence en particulier parce que des marchés il n'y en a pas que trois dans l'année tout ce qui concerne la maintenance la réparation de l'éclairage public l'assignation de la mineuse tricolore l'entretien de la voirie publique et des parties privatives du domaine communal d'opérations de travaux sur les bâtiments communaux gros oeuvre mais non en plus déjà par rapport à Immobat en plus ça dépend de la durée c'est dans le rapport oui mais c'est dans le rapport mais un rapport c'est bien sûr ce qui est important s'il y avait sur les marchés publics s'il y avait des malversations sur les marchés publics non c'est pas ce que veut dire monsieur Afonso c'est pas ça non mais enfin monsieur Perron vous n'en avez pas parlé mais là monsieur Afonso signale quelque chose qui apparaît en tous les cas je dis simplement monsieur Afonso que si sur la question des marchés publics il y avait des malversations des difficultés de cet endroit là etc il se gênerait pas pour nous allumer rassurez-vous juste pour préciser sur les marchés publics si vous prenez l'exemple de de l'éclairage public quand nous sommes arrivés en 2014 c'était SEIP l'entreprise je l'avais déjà cité au cours du conseil municipal puisqu'on a fait baisser de 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 fois trois fois trois le SEIP était trois fois plus cher que imobat quand on a pris imobat alors en effet imobat a remporté un premier marché ils peuvent remporter le suivant mais c'est pas en changeant d'entreprise qu'on fait gagner de l'argent à la ville factuellement la CRC dit voilà imobat a remporté par exemple pendant deux fois trois ans ça a été eux ou pendant deux fois deux ans ça a été eux peut-être que la ville pourrait changer mais en tout cas là il s'avère qu'on a changé puisque maintenant c'est INEO donc c'est ENGIE qui s'occupe de 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 l'éclairage public on a changé parce que les prestations d'ibobat ne nous satisfaisaient pas on prend pas forcément le moins de dix ans c'est fini ça mais en effet une entreprise peut remporter le marché deux ans et puis renouveler après parce qu'il remporte le marché suivant mais c'est pas les économies en ces termes là quand vous dites ça serait intéressant de faire des économies dans ce champ là en fait ces économies là elles sont pas réelles elles sont pas factuelles des marchés publics les entreprises c'est une compète la compète le premier qui gagne la course il gagne la course on le prend et puis si c'est le même l'année d'après qui gagne la course on prend celui qui gagne la course mais le prix le moins dix ans n'est plus forcément dans les points attribués c'est pas forcément ce qui reporte le plus de points le moins cher peut gagner mais il n'est pas sûr de gagner parce que le moins dix ans ça a ses limites lorsqu'on fixe les marchés les points accordés au prix ne sont pas forcément de manière systématique le plus de points par contre il y a les dossiers techniques il y a la qualité de la maintenance par exemple il y a la capacité à changer à mettre des LED plutôt que de remettre des ampoules il y a etc le temps d'intervention est-ce que j'interviens dans les 48 heures dans les 24 heures etc tout ça ça apparaît dans les marchés il n'y a pas que la question du prix en tous les cas monsieur Serrero je voudrais rebondir sur ce que vous dites sur les marchés publics je crois que le propos n'était pas forcément de chercher la malversation il y a un certain nombre de contrôles qui peuvent être faits par contre et chacun parle dans le domaine qui est le sien et donc les marchés publics sont un peu le mien maintenant depuis quelques années la question qui revient sur les économies notamment sont portées par la chambre régionale des comptes sur les questions d'avenant sur les questions d'alotissement de marché parfois aller sur un alotissement un peu plus fin pour permettre à des entreprises peut-être avantageuses économiquement et non pas seulement la moins disante comme vous le dites très bien de pouvoir se porter candidate et donc d'abaisser les coûts et donc d'améliorer aussi parfois la réactivité d'un certain nombre d'entreprises et je suis bien placé pour vous le dire pareil sur les marchés publics la transparence qui peut être demandée par la chambre régionale des comptes ne sous-entend pas forcément malversation sous-entend aussi informations qui sont données au public qui sont données à la fois au conseil et à la fois aux grondaisiens il y a notamment une on va dire loi vous m'excuserez si le terme n'est pas tout à fait le bon mais je crois de mémoire que c'est une loi qui a été promulguée dans les alentours de fin 2017 et qui est entrée en application en 2018 qui parle des données essentielles des marchés publics que la collectivité est obligée de communiquer de façon gratuite non restreinte sur le site qui permet de savoir la nature d'un marché public l'entreprise qui l'a eu la durée des travaux ou la durée du contrat cadre qui la réglemente les montants les prestations réalisées ainsi de suite aujourd'hui c'est tout un travail de transparence sans forcément incriminer cette absence de transparence mais en tout cas c'est tout un travail de transparence qui n'apparaît pas sur à peu près aucun site que ce soit celui de la ville ou celui que vous vous servez pour dématérialiser les marchés publics soit marché sécurisé.fr donc ces données essentielles elles ne figurent pas sur le site de la ville nous avons à peine je l'ai sous les yeux l'entreprise qui l'a gagnée à la limite et les lots sans parler de la nature des prestations exactes la durée le montant etc et c'est depuis la loi de 2018 quelque chose qui est donc demandé aux collectivités je vais peut-être me répondre puisqu'on vous a peut-être soufflé une réponse non non allez-y je n'ose pas donc sur les marchés publics c'est le constat qui est fait effectivement madame Sligel renouveler une entreprise dans l'exercice d'un marché public n'est pas forcément préjudiciable pour autant les critères qui permettent le renouvellement et c'est ce que dit aussi la Cour des comptes sont à définir a priori de ce qu'il nous a été porté à connaissance peut-être que quand nous travaillerons dans le cadre de la commission d'appel d'offres nous verrons que le rapport n'est pas tout à fait juste mais en tout cas il manque un certain nombre de critères ou de sous-critères définis pour bien évaluer l'attribution des marchés aux entreprises comme peut-être dans beaucoup de villes mais en tout cas il y a une certaine forme de carence qui encore une fois je le répète ne prenez pas ombrage mais ne veut pas forcément dire qu'il y a magouille mais en tout cas qu'il est possible encore un peu plus d'aller chercher des entreprises qui répondent aux critères si ces critères sont de mieux en mieux définis et je pense que c'est à peu près le propos que monsieur Affonso voulait vous dire il est hors de question de vous dire que vous ne pouvez pas prendre deux fois de suite une entreprise et j'ai la chance de travailler avec des entreprises qui sont renouvelées régulièrement sur leur marché sans qu'il y ait forcément malversation pour autant la définition des critères les données essentielles du marché et ainsi de suite sont des notions importantes à mettre en oeuvre au niveau de la transparence aussi de l'attribution des marchés publics et c'est peut-être en ce sens qu'il faut prendre le rapport de la chambre régionale des comptes et pas forcément chercher simplement l'économie parce que comme vous le dites le montant n'est pas seulement le critère je partage totalement ce que vous venez de dire et c'est bien pourquoi c'est bien pourquoi monsieur Serrero tout à l'heure j'ai indiqué à la suite du propos de monsieur Perron que nous devions distinguer ce qui était de l'ordre du technique de ce qui est de l'ordre du politique et il y en a pour tout le monde dans le rapport de la CRC il y a les services qui doivent voir et pointer du doigt ce qui les regarde puisque vous êtes le spécialiste que je ne suis pas sur ces questions là mais le spécialiste chez moi c'est celui qui s'occupe des marchés et qui doit veiller à faire en sorte que les règles soient respectées dans leur totalité nous n'avons pas la compétence pour cela et c'est bien pourquoi la CRC joue un rôle intéressant c'est que les élus que nous sommes peuvent avoir certaines compétences dans certains domaines avérées ou pas mais en manquer dans d'autres et les politiques ne sont pas là pour travailler à la place des marchés par contre ils peuvent avoir parfois quelques compétences qui aident ceci dit et moi je n'ai rien à opposer à ce que vous venez d'évoquer et sur ce que disait monsieur Perron tout à l'heure c'est la même chose j'ai l'impression que nous partageons au moins cette conviction de manière très nette les points d'analyse qui ont été qui ont été proposés par la CRC sont comme vous l'avez indiqué monsieur Perron une période donnée on constate de manière factuelle et on livre le résultat de ce qu'on a constaté point voilà j'ai déploré simplement qu'il n'y ait pas mais peut-être ne suis-je pas suffisamment habitué à avoir ce type d'investigation qui n'est pas une tendance qui se dégage dans l'analyse bien on va on va s'arrêter là on reprendra le caché en monsieur Dakuna pour finir je vais être rapide parce qu'effectivement je n'ai pas voulu intervenir parce que finalement nous sommes arrivés peu au pro à peu près aux mêmes conclusions sur l'aspect financier que monsieur Perron et monsieur Serrero en revanche il y a quand même un point qui n'appelle pas le débat c'est juste une remarque que nous on a tiré en plus peut-être vous n'avez pas précisé si on était sur le financement c'est la partie RH il y a eu quand même une explosion des arrêts maladie et donc du coup ça pose la question des risques psychosociaux mais à ce moment-là au moment de la photographie qui a été faite ça c'est un sujet préoccupant aussi cela dit et parallèlement à ça on pense que c'est un élément qui doit être sous contrôle j'imagine en tout cas c'est un point d'intention que vous avez pris et donc voilà c'était juste nous en plus de cet aspect financier il y avait cet aspect risques psychosociaux qui a été relevé par les accidents du travail qui ont explosé sur la période qui a été analysée voilà les arrêts de travail plus que les arrêts de travail vous parlez sur arrêt de travail arrêt de travail ou accident je pardonne je n'ai pas compris ce que vous avez dit vous êtes sur arrêt de travail oui sur les arrêts de travail notamment mais c'est symptomatique en fait bien donc on va on va clore cet échange et on va si vous me le permettez aborder les questions les questions diverses puisqu'il est déjà il est déjà fort tard monsieur le maire monsieur le péran pardon juste pour pour être pour être constructif nos propos aussi ils sont se veulent constructifs donc je pense que ça serait bien enfin c'est une proposition c'est qu'au niveau de la commission des finances peut-être travailler un peu plus sur les conclusions et de la chambre régionale et de la DGFIP de façon peut-être un peu plus régulière voilà c'est juste une proposition à mettre à l'ordre du jour de la commission finance par exemple mais je crois que tout le monde a bien senti monsieur le péran que vos propos étaient des propos constructifs positifs je pense que tout le monde a bien saisi le sens de vos propos enfin il n'y a pas d'ambiguïté sur l'interprétation qu'on peut en faire rassurez-vous et je pense que monsieur Mazard appréciera bien évidemment de travailler dans ce sens en fait mon idée c'est d'avoir un prochain rapport de la chambre régionale des comptes qui ne soit pas celui-ci il faut qu'il soit il faut qu'il soit meilleur qu'il soit à chaque fois incontestable incontestable monsieur mais je pense que ce ne sera pas possible les questions donc de monsieur de monsieur d'acouna veuillez trouver donc 6 juin les questions ou points divers du groupe alternatif écologique et solidaire de Gournay-sur-Marne pour le conseil municipal du 30 septembre pourriez-vous me faire parvenir le budget bon ça y est c'est question diverse pourriez-vous me communiquer le réglementaire je pense que c'est réglé aussi pourriez-vous me communiquer le contrat de mixité on n'est pas politique de la ville donc du coup il n'y aura pas de contrat de mixité pour l'instant ensuite sur les questions de monsieur Nicolas Serrero je vous prie de trouver ci-dessous donc 3 questions que nous souhaiterions aborder lors du conseil municipal de mercredi 30 septembre suite à une communication distribuée dans la ville nous souhaiterions savoir si les places de stationnement du marché seront-elles en zone bleue même pour les utilisateurs visiteurs du complexe sportif exemple match plateau tournoi qui dure plus de 90 minutes dans l'affirmative pourra-t-on prévoir des disques bleus avec des durées plus importantes pour ces utilisateurs pour l'instant c'est non la durée enfin la zone bleue elle est le mercredi matin le vendredi après-midi et le samedi toute la journée jusqu'à 19h pour l'instant il n'est pas prévu d'aménagement particulier sur la durée du disque en revanche sur la question qui suit derrière ça va peut-être en partie répondre avec l'ouverture de la halle privée du marché nous aimerons connaître dans quel délai le site bord de marne du marché sera démonté normalement il devrait être démonté incessamment sous peu dans les quelques jours qui viennent en théorie je crois que la date qui avait été évoquée un temps était la date du 2-3 octobre quelque chose comme ça c'est toujours un glissant les calendriers on ne les maîtrise pas forcément ce n'est pas nous qui démontons va-t-il retrouver sa fonction précédente oui bien sûr et dans l'informatique dans quel délai les places de parking seront-elles de nouveau disponibles dès que la halle provisoire qui aura duré 8 ans sera démontée le parking retrouvera son espace de parking dès que possible le nettoyage qui va bien etc. il y a quelques mois vous annonciez que le projet d'installation d'une maison médicalisée était finalisé pourriez-vous nous indiquer l'emplacement prévu quel type de praticien avez-vous contacté quel mode de gestion net prévu avez-vous entamé également des démarches de recherche de subvention de bosse dans ce domaine etc. je vous tiendrai informé sur cette question en temps voulu pour l'instant je n'ai pas de communication particulière à faire bien on a par contre ça sera en centre-ville pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude ça sera en centre-ville bien évidemment et sur un espace dont dispose la ville je vais pas monsieur Perron ah oui pardon je m'étais engagé à vous rendre la parole pardon excusez-moi allez-y je vous en prie je voulais vous faire lecture d'un courrier que m'a remis Pascal Dumetz monsieur le maire je parle en son nom je vous présente ma démission et ce conseil municipal du 30 septembre sera donc le dernier pour moi cette démission est mûrement réfléchie je ne quitte pas le groupe priorité gouvernais mené par Nicolas Serreiro qui a toute ma confiance depuis des années et mon amitié mais je démissionne par choix personnel je m'explique je ne souhaite pas dans 6 ans repartir sur une nouvelle campagne municipale c'est donc un choix de raison pour laisser ma place au colissier suivant qui lui sera s'engager pour les 6 ans de cette mandature et pour les prochaines municipales je tenais néanmoins à souligner les rapports cordiaux que nous avons eu pendant les 4 années où j'ai siégé au conseil municipal lors de la mandature précédente je tenais également à remercier Pierre Agement qui m'avait à l'époque accepté dans son groupe même si nous avons pris des engagements différents lors de cette campagne je souhaite donc bonne continuation au groupe priorité gouvernais à qui je souhaite toute réussite auprès des gouvernaisiens cordialement Pascal Dumetz merci monsieur le maire bien écoutez la séance est arrivée à son terme on va on va s'arrêter là on me signale qu'il y a eu un problème technique sur quelques minutes j'ignore exactement à combien en tous les cas il y a eu un problème technique sur la prise manifestement c'est pas très très long donc vous verrez de quoi il en retourne exactement bonne soirée à toutes et tous et au plaisir de vous retrouver au prochain conseil municipal merci